Donc, bienvenue une fois encore à cet atelier sur territorialité, ressources, autochtones, droits et représentations culturelles. Donc, je m'appelle Daniel Chartier, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal et je dirige le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Et avec mon collègue Yann Borm et notre collègue Léla Dévia, on dirige ce projet financé par l'Agence universitaire de la francophonie qui nous permet donc à la fois de réfléchir à la question du territoire par plusieurs disciplines, le droit, les représentations culturelles, la création culturelle et aussi de ramener ensemble des situations dans les Amériques où l'autochtonie est liée au territoire, aux ressources, à l'exploitation des ressources et souvent à un renouveau culturel qui est militant. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On a deux heures, donc on est dans trois, plusieurs horaires différents. Donc, plusieurs ont des rencontres par la suite. Donc, les participants auront cinq, six minutes pour présenter un sujet. C'est vraiment la première rencontre pour nous suite à la pandémie. Donc, on souhaite organiser un événement probablement en mars 2022 à Buenos Aires et ensuite au Québec en septembre, au début septembre 2022 également. Donc, toujours dans le cadre de ce projet. Donc, on a un programme très divers qui nous permettra de discuter de ces notions, de voir comment on peut lier le droit, les représentations culturelles et ces notions toutes ensemble. J'inviterai donc peut-être Yann Borm et Léla Devia à nous dire quelques mots pour la présentation et puis on pourra commencer directement le premier atelier. Oui, peut-être Léla, non? Léla. Merci. Merci. Je ne sais pas si tu veux que je commence la présentation ou seulement quelques paroles. Seulement quelques paroles pour te présenter et puis dire aussi l'intérêt pour ce projet. Bon, je suis Léla Devia, je suis professeure de l'USAL et nous sommes très, très contents d'avoir ce projet et aujourd'hui, nous parlerons de l'accord d'Escassou et aussi de la première partie que nous avons partagée avec Daniel, avec ce projet de communauté. Nous avons pensé aussi, nous sommes pensés dans la stade de Daniel, d'avoir des meetings, de quelques enquêtes avec non seulement la communauté, sinon aussi avec les autorités nationales de produits de liquide. Merci, Daniel. Merci, Léla. Yann ? Oui, juste quelques mots de bienvenue. Donc, je suis très content de pouvoir participer à ce rendez-vous avec mes collègues Sandrine Clavel et Patrick Jacob de notre Faculté de droit et sciences politiques. Bonsoir. Et pour nous, c'est également un projet important parce qu'il nous permet de travailler sur le plan international dans le cadre de la francophonie. Nous sommes évidemment très actifs aussi sur d'autres plans, mais c'est une excellente manière d'avancer. Bon, notre collaboration avec Daniel qui date déjà d'une dizaine d'années maintenant et puis avec l'Université de El Salvador, où nous avons effectivement une coopération avec le collègue de la Cébo Ibanez sur d'autres sujets en langue anglaise. Donc, nous sommes très contents et on va vous présenter un peu davantage ce que nous faisons à l'UVSQ concernant l'article droit et les autochtones. Merci, Yann. Donc, pour le premier bloc, on dispose d'environ 35 minutes pour trois présentations. Donc, ça laisse le temps d'avoir les présentations et d'amorcer une discussion. On commence donc déjà avec la présentation de Carlos Garcia Diaz et Martina Roro sur d'autres idées sur le droit et le territoire. Merci, Yann. Alors, je vous ai commenté pour le marquer, mes collègues aussi de l'Ausanne qui sont participés et spécialement remercier aussi Mademoiselle Bianca Pirossi, qui était très actif comme participant de l'Ausanne dans la préparation de ces particuliers. Merci, Yann, Bianca. Et bien sûr, je vais présenter à tout le monde mon collègue Guillaume Giller, qui est le directeur du programme Fabre-Gétain à l'Ausanne. Bien sûr, ce que je vais présenter, ce sont quelques idées sur le travail de mon collègue le professeur Carlos Garcia Diaz. C'est une professeure de l'Ausanne qui se spécialise dans les liens entre les droits et l'exploitation des produits minières, spécialement les luthiens. Et il a fait tout ce travail. Malheureusement, il n'est pas francophone, mais je me permets de... ne pas fâcher ceci. Alors, on commence pour dire quelques mots sur la question. Le titre du travail, c'est l'exploitation des lithiums et les droits des premières nations dans l'Argentine. Les règles protectives des premières nations dans l'Argentine présentent une importante interaction et développement entre la loi internationale et la loi locale, liées à les exploitations des ressources naturelles, en particulier des exploitations minières, il existe des normes internes, internationaux qui sont applicables. Le lithium, c'est un minéral qui se trouve dans les salines, en particulier en Amérique du Sud, et on retrouve des importantes réserves de ces minérales en Argentine, la Bolivie et l'Égypte. En Argentine, on retrouve des lithiums dans les salines des provinces de Salta, Pujuy et Catamarca, dans l'Ouest, le Nord-Ouest du pays. Ces salines se localisent à proximité des lieux de résidence de groupes de peuples autochtones. Un aspect essentiel de l'activité extractive de lithium, c'est qu'elle présente des impacts avec des connotations spéciales pour rapport au groupe autochtone de ces localités. L'État, en tant qu'État national et provincial, raconte de manière diverses à les défis que se présentent sur ces problématiques. La législation argentine garantit aux peuples originaires la participation en consultation de la part de l'État quand ces communautés se sont affectées, par exemple dans les processus d'approbation des projets minières d'extraction de lithium. Il existe dans notre pays des différents types de normes, nationales et provinciales, au même temps qu'internationales. En première loi, en Argentine, nous avons les règles constitutionnelles. Notre pays est un pays fédéral avec une constitution nationale et dans son article 75, la constitution nationale reconnaît la préexistence ethnique et culturelle du peuple autochtone argentine. Alors, ça va être la norme fondamentale de toute la législation. Cette norme, elle est inclue dans la réforme constitutionnelle de 1994. Et c'est le résultat aussi de l'influence et l'application des conventions internationales signées pour la République argentine, comme la Convention OIT 169. Aussi, nous avons l'influence de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2017, que c'est le sort-là, mais qui constitue une source d'interprétation des lois locales et qui suivent les principes. Aussi, nous trouvons la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones de 2016, qui régule les droits des propriétés des peuples autochtones américains. Cette convention, c'est complémentaire de la récréation de la ONU, et constitue les plus sexuels juridiques très importants de la Chine. Nous avons aussi la relation avec la Convention de diversité biologique, dite à l'accord d'Escassus, sur lequel va parler la collègue Leïla Décu. Et aussi, nous avons les règles liées à ces questions dans les droits internes, dans les droits civiles et commerciaux, pour exemple dans les codes civiles et commerciaux, qui parlent des droits de communauté à la propriété communitaire, et les terres traditionnellement occupées. Et dans ce lien des idées, la loi 23.302 de 1985, les droits des communautés autochtones, établit les objectifs généraux de l'application de la protection des droits des communautés autochtones. Il dispose de la formation de l'Institut National des Affaires Autochtones, que l'appelle PINAI, qui est l'organe national chargé de mettre en place les droits des Premières Nations, avec beaucoup de facultés de coordination, avec des autres organismes nationaux, provinciaux, municipaux. Aussi, PINAI organise et conduit les groupes de communautés autochtones, sur lesquelles doit s'inscrire les communautés pour avoir une protection de ces droits. Nous avons aussi différentes règles provinciales, parce que c'est un pays fédéral, comme nous avons dit. Alors, nous avons dans l'époque aussi l'étude des lois de la Provence de Jujuy, de la Provence de Salta et de la Provence de Catamarca. Alors aussi, en rapport à l'éducation et les communautés autochtones, la situation des communautés autochtones dans la République argentine, on considère qu'il a progressé dans les dernières années en fonction des normes internationales et nationales que nous avons étudiées. Tant au niveau national que provincial, les gouvernements, la législature et l'exécutif se sont occupés d'organiser l'application des droits, comme pour exemple la remise des terres aux organisations des peuples autochtones, principalement sur la base de ces législations internationales, constitutionnelles et inter. En général, alors, les communautés se sont considérées comme titulaires de droits spéciales en fonction des sub-conditions des communautés. Bien sûr que, sur l'aspect, pour exemple, de la consultation préliable sur les activités qui affectent les intérêts des communautés autochtones, il existe encore quelques défis, quelque chose à évaluer. Pour exemple, la question de l'itium, c'est une chose importante et nous sommes aussi en discussion dans ce moment dans notre pays. Une chose importante aussi à dire, c'est qu'il existe encore les besoins d'un développement supplémentaire et probablement une interprétation adéquate de l'ensemble des normes de la part de la justice argentine. Comme un exemple, le tribunal suprême de notre pays a reconnu une obligation de consultation des Premières Nations dans une arête qui s'appelle Communité Mapuche catalane et Confédération indigène de Neuquen versus Provence de Neuquen, sur laquelle va parler le chercheur Federico Marino aussi dans ce colloque. Il existe aussi des autres cas qui font partie des questionnements des communautés sur les projets minières et qui démontrent, on peut dire, l'avancement de la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans notre pays. Merci bien. Merci Martina pour ce cadre légal qui ouvre bien la discussion pour notre colloque. Je propose qu'on ait les questions, les discussions à la fin d'un bloc, ce qui permettra les échanges interdisciplinaires. Et je suis sûr qu'il y aura des questions compte tenu de la situation qu'on a évoquée précédemment de violence avec les Mapuche. Est-ce que le droit, est-ce que le cadre légal pose des problèmes, pose des revendications qui dépassent le cadre légal? Bien sûr, ça pourrait être intéressant d'en parler tout à l'heure. Je passe à Laura Pérez-Govreau, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal sur nature et individualité dans les littératures Innu et Mapuche, Joséphine Bacon et Léonel Lenlaf. Merci, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de maîtrise sous la direction de Daniel Chartier. C'est ça, en effet, je suis étudiante en littérature, en études littéraires, donc c'est ça, je compare les deux recueils précédemment mentionnés. Et voilà, donc je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc, depuis les années 2000, on constate au Québec un fort intérêt pour les littératures des Premières Nations. Le corpus des écrits littéraires Innu en particulier s'est développé dès la fin des années 90. Au Chili, le même phénomène s'est manifesté quelques décennies plus tôt avec le corpus Mapuche, qui prend de l'ampleur depuis les années 1970. Cette effervescence de voix autochtones a permis à différents concepts d'émerger dans les cercles universitaires, dans les deux cultures en parallèle. En effet, l'arrivée des littératures autochtones dans les milieux académiques, tant au Québec qu'au Chili, a poussé les études littéraires à adapter leurs méthodes d'analyse au nouveau corpus et à créer des bases théoriques novatrices. Parmi les voix poétiques de ces corpus, certaines se sont illustrées comme pionnières. Au Québec, entre autres, celle de Joséphine Bacon, poétesse Innu originaire de Pessamite, et au Chili, celle de Léonel Dienlaff, un poète Mapuche de la région des Lacs. Bien que ces deux poètes ne se connaissent pas, on peut tracer entre eux plusieurs parallèles. Tous deux sont issus de communautés autochtones d'Amérique, écrivent de la poésie, et tous deux publient des recueils bilingues. En effet, alors que Joséphine Bacon écrit et publie chacun de ses recueils en Innuaymoun et en français, Léonel Dienlaff fait de même en Mapudungun et en espagnol. Les deux recueils sélectionnés abordent la territorialité, un thème récurrent chez les auteurs des Premières Nations. Le concept du territoire chez les peuples autochtones diffère de celui des peuples alloctones en plusieurs éléments. A ce sujet, le dramaturge Wendat Yves Sioui Durand explique dans le prologue de sa pièce de théâtre, Le porteur des peines du monde, que le territoire est, chez les autochtones, une notion qui ne se limite pas à la définition du mot « terrain ». Parallèlement, Luis Carcamo-Wechante, un théoricien littéraire mapuche, souligne que le Mapudungun implique une compréhension du monde hors de la logique anthropocentrique, puisque la terre, les animaux ou le vent communiquent au même titre que les êtres humains. Le territoire irait même jusqu'à être une notion identitaire chez certains auteurs autochtones. Par exemple, la poète Inou Marie-Andrée Guille, bien connue au Québec, écrit dans l'un de ses poèmes, je cite, « Nous autres en un mot, deux points, territoire ». Ainsi donc, j'ai souhaité comprendre comment Bacon et Liane Laff représentaient leur individualité en regard de ce rapport particulier au territoire dans leur poésie. Dans ce mémoire, je cherche à cerner comment sont dépeints les rapports entre les représentations de l'individualité et celles du territoire dans les recueils de poèmes « C'est a despertado el ave de mi corazón » de Léonel Dianne Laff, en français c'est « L'oiseau de mon cœur s'est éveillé », donc qui a été publié en 1989, ainsi que dans le recueil « 1 T dans la toundra » de Joséphine Bacon, publié en 2013. Je pose comme hypothèse qu'il existerait une tension entre l'évocation de la nature et de l'individualité dans les recueils de Bacon et de Léonel Dianne Laff. Cette tension serait en lien avec des concepts propres aux langues et cultures Inou et Mapuche qui se trouvent à être comparables malgré la distance et l'histoire distincte des peuples de ces deux poèmes. Pour tenir compte des concepts autochtones, j'ai pris en considération les études et les entrevues des auteurs qui explicitent l'essence des poèmes en langue autochtone. Étant donné mon évolution dans un milieu allochtone, ma compréhension de certains de ces concepts reste limitée. Malgré tout, cette analyse constituera un premier lien entre les littératures Inou et Mapuche, un lien qui permettra une compréhension plus riche de ces deux cultures. Cette analyse pionnière ne pourra qu'être approfondie par d'autres par la suite. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Laura, ça démontre très bien par ton étude le rapport pour la fertilité, en tout cas des rapports qu'on peut établir entre le Nord et le Sud, mais aussi de la valeur politique au sens de la reconnexion avec le territoire des poèmes autochtones, mais aussi de la reconnaissance. Je souligne ici qu'on a accordé la semaine dernière un doctorat Noriscosa par mon université à Joséphine Bacon en reconnaissance de son travail. Donc, il commence à y avoir une reconnaissance des voies autochtones dans la culture générale. Donc, on passe à Patrick Jacob, qui est professeur à l'Université de Versailles, cinquantaine pour une présentation sur l'autochtonie et les Outre-mer. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs Daniel Chartier, Leïla Davia et Yann Borme. Oui, donc je suis professeur à l'Université de Versailles cinquantaine, professeur de droit public, droit international public et droit industriel économique en particulier. Et j'ai eu l'occasion… Donc, je vais vous présenter un projet, un travail sur la France et l'autochtonie dans les Outre-mer, qui s'inscrit finalement à la convergence de deux projets. Un projet qu'on a mené avec ma collègue Sandrine Clavel, notamment, qui interviendra tout à l'heure, qui est porté sur les challenges, enfin les difficultés juridiques liées à l'articulation entre droit des investissements, droit des peuples autochtones et droit de l'environnement. Et puis, un autre projet qui porte sur la France et le droit international, donc qui vise à montrer un petit peu la manière dont la France influence et applique le droit international. Et donc, j'ai essayé de m'appuyer sur ces deux projets pour proposer une recherche sur la manière dont la France traite la question autochtone dans les Outre-mer. Et ce projet m'a paru intéressant essentiellement pour deux raisons. D'abord parce que finalement, cette question autochtone, elle est assez peu abordée du point de vue français. Et même lorsqu'on avait intégré ce projet avec Sandrine Clavel, on pensait surtout à l'incidence que pouvaient avoir des opérateurs économiques français à l'étranger sur les droits des autochtones, des projets menés par notamment les industries extractives ou énergétiques françaises à l'étranger. Et on pensait moins, je dois dire, au traitement par la France de la question autochtone sur son propre territoire. Et pourtant, la question existe assez évidemment d'un point de vue externe. Il y a des peuples autochtones sur le territoire français, sur les territoires d'Outre-mer français, au moins les populations amérindiennes de Guyane, la population canaque de Nouvelle-Calédonie, voire les populations de Polynésie, de Mayotte ou de Wallis et Foutouna. Donc, première question intéressante, c'est de comprendre finalement pourquoi en France le sujet reste relativement en sourdine. Et là, ça peut être intéressant d'avoir une comparaison avec les systèmes canadiens et argentins en particulier. Alors, au-delà de l'histoire coloniale française, je pense qu'il y a deux principes forts du droit constitutionnel français qui rendent difficile l'intégration de la question autochtone. C'est d'abord la question des droits de l'homme qui, en France, sont conçus comme des droits individuels. Avant tout, des droits individuels, on a beaucoup de monde en France à penser les droits de l'homme comme des droits collectifs. Et puis, d'un autre côté, il y a l'idée d'unité du peuple français. La France est un État unitaire, Martina Rojo nous parlait tout à l'heure du caractère fédéral de l'Argentine. On pourrait dire la même chose pour le Canada. Mais la France est un État unitaire, mais plus qu'unitaire, qui s'appuie sur cette idée d'unité du peuple français. Et là, il y a sans doute un lien à faire entre les représentations culturelles et la représentation politique de l'unité du peuple français. Et toujours est-il que cette idée d'unité du peuple français interdit, c'est un principe constitutionnel qui interdit la reconnaissance d'autres peuples en France, qui a été opposé par exemple à une loi qui entendait reconnaître le peuple corse composante du peuple français, pour vous donner un exemple. Et c'est une idée qui est toujours mise en avant par les autorités françaises pour refuser de participer à des conventions internationales qui reconnaissent des droits aux peuples autochtones. Et encore récemment, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères répondait à une question parlementaire que la France ne ratifierait pas la Convention 169 dont il était question tout à l'heure, parce que la France ne peut pas reconnaître d'un point de vue constitutionnel l'existence de peuples autochtones, parce qu'il n'y a qu'un peuple français, l'unité du peuple français toujours. Alors cette idée d'unité du peuple français, elle connaît certains aménagements au droit constitutionnel français, avec notamment un jeu de mots entre peuple et populations. C'est-à-dire que jusqu'en 1958, on avait tendance à opposer le peuple français au peuple d'outre-mer, mais dans une démarche plus ou moins discriminatoire et plus ou moins teintée d'autodétermination. Mais désormais, depuis 2003, la Constitution mentionne au sein du peuple français les populations d'outre-mer. Donc c'est une manière de reconnaître une certaine diversité dans l'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un peuple français, mais qu'on peut néanmoins reconnaître au sein de ce peuple français des populations sur le plan démographique, culturel et sur le plan des droits collectifs. Alors ce mouvement vers la reconnaissance des populations a permis notamment à la France de voter en faveur de la déclaration sur les droits des peuples autochtones, mais toujours en mentionnant que du point de vue de la France, il s'agissait de populations autochtones plus que de peuples autochtones. Donc une première question de cette recherche, ça sera de voir si finalement, c'est la question du mot. Est-ce que derrière cette querelle des mots, il y a aussi une opposition véritable sur les droits qui sont reconnus ? Et donc de voir si malgré le refus de la France de consacrer le peuple en tant que tel, les peuples autochtones en tant que tel, il y a néanmoins des droits collectifs qui sont reconnus aux populations autochtones en France. Et c'est là le deuxième élément d'intérêt du sujet, je crois, c'est que malgré sa réticence initiale, la France a tendance à reconnaître certains droits collectifs aux populations autochtones, ou en tout cas à écouter davantage la voix des populations autochtones. Alors on a une illustration, pas tellement sur le mouvement de l'autochtonie, mais plutôt sur la face indépendantiste avec les développements en Nouvelle-Calédonie et le référendum sur l'indépendance qui se tiendra le 12 décembre. Mais il y a aussi une actualité en Guyane qui est particulièrement intéressante pour la France. La France a été beaucoup critiquée, enfin il y a eu des critiques qui ont été adressées à la France sur des projets miniers en Guyane, notamment le projet Montagne d'or qui affecte les populations autochtones de Guyane. Cette opposition a conduit la France avec d'autres éléments environnementaux à finalement refuser de renouveler la concession qui avait été octroyée à des investisseurs russo-canadiens d'ailleurs, sur ce projet de Montagne d'or. Donc on peut voir là un pas vers la reconnaissance de la voix des peuples autochtones. La France avait été poussée en cela notamment par le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale. Mais un élément qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les décisions françaises plutôt favorables aux populations autochtones sont contestées par les investisseurs concernés qui considèrent qu'il y a là une expropriation illicite. Et la France fait l'objet d'une demande d'arbitrage formulée par un investisseur russe qui réclame 4,5 milliards d'euros à la France en réparation du préjudice subi du fait de cette décision. Je trouve que c'est assez intéressant et je crois qu'il y a un lien entre les aspects théoriques que je mentionnais au départ et pratiques que je signale ici parce qu'en fait la France est mise en cause pour ne pas avoir appliqué de manière cohérente son propre droit. Et si elle n'a pas appliqué de manière cohérente son propre droit, c'est parce qu'elle a mis longtemps ou trop longtemps à intégrer les intérêts des populations autochtones dans son propre droit interne. Et sans doute que si la France veut éviter à l'avenir que des contentieux de ce type se multiplient, il faudra qu'elle reconnaisse davantage théoriquement les droits des peuples autochtones pour en pratique pouvoir les opposer aux ceux des investisseurs étrangers. Je vous remercie. Merci Patrick. On voit très bien les liens qu'on peut établir entre territoire, représentation culturelle, droit, économie, ressources ici. À vous écouter, je pensais au théoricien québécois Louis-Edmond Hamelin, qui travaille sur le territoire, la nordicité, et qui posait justement l'existence du Code civil comme probablement l'obstacle philosophique le plus difficile à la reconnaissance des Autochtones, au sens où, bien sûr, l'Argentine, le Québec, mais pas le Canada, mais le Québec et la France partagent le Code civil. Il disait juste le fait qu'on sépare les personnes et les biens de façon philosophique fait que c'est irréductible, puisque dans les peuples autochtones, il y a un lien direct de l'identité, de la personne, de la collectivité et du territoire qui est là. Donc, on revient avec les positions environnementales un peu vers des positions autochtones. Je pense qu'on est loin, mais on s'approche tranquillement d'un lien plus collectif au territoire qui met en jeu beaucoup de choses. Mais pour lui, c'était la division philosophique. Et aussi, cette idée d'unicité ou l'illusion d'unicité du territoire, d'unicité du peuple, de l'identité. Moi, on entendra Véronique tout à l'heure, mais je vois une certaine évolution parfois sur la possibilité au moins d'une superposition des identités et des territoires sur un même endroit. La semaine dernière, je rencontrais la directrice de l'Institut culturel INU, donc un territoire au Québec qu'on appelle la Côte-Nord, que les INU appellent le Nita-Sinan. Et je lui disais, je pense que quand je suis ici, je suis à la fois au Québec, à la fois sur la Côte-Nord et à la fois dans le Nita-Sinan. Et elle me dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si on pouvait arriver à ça, ça pose pas tellement de problèmes, mais en même temps, ça permet d'avoir une fluidité. Peut-être Véronique, tu pourras parler du grand chef Atikamekw qui a commencé son mandat en déclarant la souveraineté du territoire Atikamekw sans vouloir faire la séparation du territoire. Donc, il y a toutes sortes de modes d'ouverture qui peuvent être possibles dans la superposition des positions. On a donc une dizaine de minutes pour l'exécution. Je vous laisse la parole, souple-nous l'autre ou plusieurs des interventions. Oui, Martina. Oui, merci. Je trouve que c'est un lien que vous avez mis, Daniel, principalement aussi en relation à les projets présentés pour Patrick et pour M. Jacob. La question, pour exemple, de la conceptualisation même des lois de l'homme comme un cadre individuel est très différente. La notion de soupe, pour exemple, dans ce cadre constitutionnel, présente d'autres types de droits comme des droits collectifs. Pour exemple, dans le cadre de la consommation, dans le cadre de la protection de l'environnement. Alors, les mêmes droits constitutionnels ont une mission différente de cette autre approche que vous avez parlé de façon très intéressante, M. Jacob. Et je trouve que là, on peut voir les choses intéressantes pour réfléchir. Et en même temps, dans le cadre de ces pensées que vous avez aussi partagées avec Daniel, la question du code civil, possible. Et aussi, c'est le même, bien sûr, le code civil argentine, il a été religieux sous la base du code civil français. Mais nous avons changé les textes du code il y a très peu de temps, en 2015. En 2015, nous avons changé notre code civil et commercial et nous avons inclus ce type d'idées comme cet article 18 sur la question des droits de territoire pour le peuple et autochtone. Alors, là, on voit aussi un changement de philosophie, comme Jacques a dit, qui se réflexe aussi dans la législation de droits privés et non, la législation civil et commerciale. Alors, ça, je trouve le lien intéressant entre les trois propositions. Merci. Merci, Martina. On a sûrement dans l'idée de superposition des pouvoirs, des représentations, quelque chose comme un thème pour le colloque du mois de mars qui pourrait être tout à fait intéressant. Si on avait aussi quelqu'un du côté du droit au Québec où le Québec est lui-même un état colonial dans le Canada et donc on a le code civil, mais l'État fédéral utilise le common law. Donc, vous voyez, la divergence des positions vient aussi du double droit qui est appliqué selon les disciplines. Et parfois, pour les peuples autochtones, malheureusement, ils sont scindés entre les deux positions. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Patrick. Pour remonter sur ce que vous disiez, oui, je crois qu'il y a un mouvement vers la superposition, mais qui joue sur les mots en France avec cette idée qu'il n'y a qu'un peuple, mais qu'ensuite il peut y avoir plusieurs populations, ce qui permet éventuellement de jouer sur les mots, mais toujours dans cette idée de superposition entre les niveaux internes, fédérés, fédérales et peut-être internationaux. J'avais une question à Martina, peut-être sur le rôle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, sur l'évolution du droit argentin, parce qu'on voit que l'Argentine a encore été mise en cause récemment sur les droits des peuples autochtones devant la Cour interaméricaine. Et je me demandais comment était reçue cette jurisprudence de la Cour interaméricaine sur ces questions, si vous avez des éléments là-dessus. Oui, bien sûr, nous avons beaucoup d'influence des arrêts de la Cour interaméricaine, parce que dans le système constitutionnel argentine, les normes internationales sur une hiérarchie supérieure sont les traités qui ont été incorporés à la Constitution. Alors, ce type de changement hiérarchique de la Constitution est réaffirmé dans la réforme de la Constitution de 1994. 1994, alors c'est un développement de fin des années 90, de fin des années 2000, et dans lesquels la Cour interaméricaine a trouvé, bien sûr, la force de cette influence. Même qu'il y a encore des discussions, on peut dire que maintenant, la plupart des experts reconnaissent, on peut dire, l'obligatorieté des arrêts de la Cour interaméricaine, bien sûr. Merci Martina. Je me tournerai maintenant vers Laura, puis aussi à Martina, sur le cadre légal est tel, il évolue lentement, pas trop, il est souvent aussi déterminé par des noms autochtones et appliqué aux autochtones, c'est important de le rappeler, mais ça suscite aussi parfois la colère des autochtones, par rapport au territoire notamment. Donc, peut-être pour Laura, quel type de colère tu peux voir à la fois chez Joséphine Bacon et du côté des Mapouches ? Qu'est-ce qui est exprimé dans la poésie que tu ressens ? Et ensuite, vers Martina, tu nous faisais mention des conflits maintenant armés qui ont lieu entre les Mapouches et les forces de l'ordre en Argentine. Donc, quel est l'objet des conflits ? Donc, à la fois sur l'expression avec Laura, puis ensuite sur l'actualité qui, visiblement, il y a un problème aussi qui s'exprime par des conflits jusqu'aux armes. Oui, merci, Daniel. Bien, en fait, c'est sûr que c'est très différent dans le recueil de Bacon et dans le recueil de Lianlaf. Déjà, en fait, ça chez Bacon, d'ailleurs, justement, ici au Québec, on a souvent vu des entrevues avec elle où les gens disaient « Ah, mais vous, vous n'avez pas de colère, vous n'exprimez pas vraiment la colère dans votre poésie, contrairement à d'autres poètes qui sont peut-être plus explicites. » Mais en fait, Joséphine Bacon, de ce que j'ai pu lire, c'est que je ne me souviens plus exactement la citation, mais c'est simplement qu'elle dit qu'il y a d'autres personnes qui en parlent mieux qu'elle en général. Donc, elle n'a pas envie de faire tant un retour sur les injustices ou tout ça. Mais c'est quand même sous-jacent, c'est certain. Surtout, je pense, dans son premier recueil, dans 1T dans la Tundra, où il est quand même question du silence, mais du silence comme une violence, en fait. Le silence qui a été imposé par le système de pensionnat. Puis aussi, bien, la coupure avec l'horizon, en fait, qui est comme un peu un trauma dans toute l'œuvre de Joséphine Bacon, puisque vu qu'elle a dû partir au pensionnat de façon obligatoire, comme il a été question pour pas mal toutes les communautés autochtones au Canada, alors qu'elle était enfant, bien, en fait, sa coupure avec la Tundra a été très violente. Puis l'apparition du mur devant elle, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc, c'est peut-être ce type de violence qui se retrouve chez Joséphine Bacon, mais encore, c'est très... On pourrait dire que c'est doux comme violence, ou c'est peut-être plus... C'est une tristesse qui est ressentie. Chez Yann Laff, du moins, dans... C'est a despertado. C'est plus le début du recueil où il est question beaucoup d'histoires. Alors, il y a beaucoup de références à l'histoire, à la colonisation, pacification... Non, conquista l'el de Iscierto, conquête du désert, tout ça. Et puis, donc, c'est... En effet, il est question d'une... La violence est exprimée beaucoup par les actes violents qui ont été commis, qui sont simplement retranscrits. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça que cette colère-là s'exprime. Mais encore, chez Yann Laff aussi, c'est quand même... Par la suite, ça va... Le ton devient très, très doux vers la fin du recueil. Vraiment quelque chose de lumineux. Donc, c'est... Je dirais que dans les deux recueils, oui, il y a une douleur, une violence, mais qui est comme quelque chose de sous-jacent, qui est comme un moteur, finalement, vers une certaine évolution, ouverture, tendresse, pardon. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Il y a un début de dialogue, en tout cas, dans les deux cas, qui était nouveau. Mais quand même, chez Josephine Bacon, tu as raison, au début, c'était... Tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas, tu parles en mon nom. Donc, il y avait la volonté de dire, OK, maintenant, ma voix doit être là, mais ce sera une voix de dialogue. Mais une fois que vous m'entendrez, pour qui je suis, oui. C'est vraiment... Ça passe vraiment par la poésie, puis ensuite, vers la politique. Et là, pour Martina, ou peut-être Léla, qu'est-ce qui a provoqué la violence dans les derniers jours, avec les mères poches ? Oui. Bon, principalement, je dois... Je dois faire l'acclare que, comme notre projet, il était lié à l'exploitation des lithiums, nous avons travaillé plus avec les questions du peuple autochtone du nord-ouest du pays, et ce sont les peuples Koya, Atacama, et ce sont vraiment les provinces du pays dans le nord-ouest dans lesquelles l'exploitation des lithiums s'est faite, et qu'il y avait aussi les différentes, on peut dire, acceptations ou refus de cette exploitation, parce que, dans un contraste intéressant, quelques communautés Koya, Atacama, dans la Provence d'Escoujoui, ils ont accepté l'exploitation, ils ont fait les différentes autorisations, et vraiment, on peut dire qu'ils ont approuvé le projet, ils sont contentes, mais au contraire, les autres communautés, que ce sont des Provences à côté, la Provence de Salta, ils se sont opérés à cette exploitation, et ils continuent de faire les manifestations, des manifestations même culturelles, même artistiques, contre l'exploitation. Alors, dans une partie du pays, que c'est la même partie, nous avons dit, c'est intéressante, différentes réactions, frontées à l'exploitation du lithium. Alors, la question, c'est lié plus au peuple Koya, Atacama, que au peuple Mapuche, mais, bien sûr, je peux dire que, dans le cadre de la localisation des communautés Mapuche, que ce sont dans le sud-ouest du pays, dans la Provence de Neuken, pour exemple, que c'est plus la Patagonie, donc c'est le côté ouest de la Patagonie, et ça, les différents problèmes qui se trouvent aujourd'hui. Après, Leïla va faire son opinion aussi, bien sûr, et Fédéric aussi. Mais, je crois que ce sont liés, en même temps, à la reconnaissance membres de ces communautés comme telles. Parce que, pour être reconnus comme communauté, ils doivent s'inscrire dans le registre national, qui est un registre qui s'est fait pour l'INAI, pour l'Institut national des affaires autochtones. Et alors, l'inclusion dans le registre va avoir, va être le premier pas pour la reconnaissance. Mais, les groupes ne sont pas les mêmes. Dans la communauté, il y a des différents groupes. Et là, les groupes qui ne sont pas d'accord avec ce type de registre. Et alors, il y a des conflits pour ça. Parce que, sans le registre, il n'est pas possible d'avoir une protection de ces droits comme communauté. Et alors, l'opposition se trouve même à ce requis d'avoir une inclusion, on peut dire, juridique, dans le cadre des droits argentins même, et que c'est un prérequis à tout type de reconnaissance. Et ça, je crois que c'est la question compliquée. Et en même temps, pour dire que nous sommes en Argentine, on parle de ces choses dès la fin des années 90. C'est la constitution de 1994 qui l'a reconnue vraiment. Il y a après la loi de 1999. Alors, ce sont les discussions qui sont sommettées à la fin du XXe siècle, et principalement dans le siècle XXI. Ça, c'est un peu mon opinion. Mais le travail de recherche, c'est plus lié à la loi du peuple du Nord-Ouest. Que ce soit où on trouve l'extraction de l'étude. Merci bien pour les questions. Merci Martina. Donc, ça termine le premier bloc. Donc, je remercie les participants pour le temps respecté qui permet les discussions par la suite. On va passer dans la deuxième partie, d'abord avec Véronique Hébert. Donc, on a la chance, on parle des Autochtones, on a la chance d'avoir quelqu'un qui produit une œuvre de la part de sa communauté qui s'exprime à la fois vers sa communauté et vers le reste du monde avec Véronique Basile Hébert. Donc, elle est dramaturge et doctorante au doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Et elle nous parlera de territoire, théâtre et aticamécité. Ça me prendra du temps à prononcer correctement. Je suis désolée Véronique. Bien, quoi quoi tout le monde. Alors, je commence par me présenter. Mon nom est Véronique Basile Hébert, comme a dit Daniel, qui est mon directeur de doctorat et je suis ensuite très contente. C'est un doctorat en études et pratiques des arts que j'effectue à l'Université du Québec à Montréal. Je suis une femme de théâtre. Je suis aussi une aticaméc de la communauté de Ouamontachi, qui est une des nations autochtones qu'on retrouve dans l'est du Canada. Mon projet de recherche doctorale a pour sujet principal le NITASKINAN, qui est le territoire ancestral aticaméc. Ce territoire se situe en région boréale, donc dans une certaine nordicité au Québec. La langue aticaméc est construite par le territoire et exprime la cosmogonie aticaméc par son expérience avec son territoire considérée comme une entité vivante, dotée d'une âme et qui est la source de notre spécificité culturelle, la source de notre autoctonéité ou dirais-je de notre aticamécité. Le terme notchimique, qui désigne plus précisément la forêt ou la nature, signifie littéralement « là où vient notre sang ». Donc la forêt est vraiment associée à quelque chose de très viscéral dans notre identité. Ma thèse envisage le territoire à travers le prisme de différents paradigmes en présentant le savoir des sciences naturelles et sociales à l'expérience aticaméc actuelle et passée. Le titre de mon projet de recherche-création est « Waskaïgen, théâtralité du territoire aticamèque ». La définition du mot « waskaïgen » signifie faire une entaille à un arbre avec une hache ou une lame pour indiquer sa présence, marquer son passage. Comme nous les aticamèques sommes une culture de tradition orale et semi-nomale, je trouvais que c'était un titre qui était approprié pour un projet doctorat de recherche-création en théâtre dans un contexte autochtone. Ce projet de recherche-création consiste donc en la création et en la présentation d'un spectacle de théâtre hybride qui combine les formes du théâtre documentaire et celle du théâtre de création, c'est-à-dire qu'une partie de l'œuvre se base sur des faits réels, historiques, et qu'une partie est fictive mais inspirée de l'imaginaire et de la mythologie propres à la culture aticamèque et onitaskinale. Ce projet doctoral cherche aussi à identifier la théâtralité inhérente à la culture aticamèque. Cette théâtralité passe par la performativité de la culture de la langue du silence. La langue aticamèque a été façonnée par des millénaires d'occupations du territoire ancestral. 80% des verbes de la langue aticamèque sont des verbes d'action venant des pratiques traditionnelles visant les déplacements, la mobilité au cœur d'immenses territoires et la survie dans des climats souvent hostiles. Une des thématiques que j'aborde est celle de la nordicité du territoire aticamèque et son expression culturelle. La structure de la langue aticamèque permet de créer des images poétiques liées au senti, à l'expérience du locuteur, qui utilise les ressources langagières dont il dispose pour transmettre une idée, une émotion, comme le ferait un acteur de théâtre. Il existe moins de mots car les phrases sont formées par des particules agglutinées à un noyau central, souvent un verbe d'action. Pour raconter et expliquer le territoire, les aticamèques utilisent des onomatopées, des sons, des mimiques, des gestes. La faculté d'écoute est également une caractéristique fondamentale chez les aticamèques, de même que l'observation de la nature, l'analyse de notre environnement, des saisons aticamèques qui sont au nombre de six. Donc quatre concernent l'hiver, la glace, le froid. La nature nous donne des enseignements, nous lui accordons notre attention, de même que nous portons attention aux êtres qui nous entourent, aux plantes, aux animaux, à leur expressivité corporelle. La théâtralité qu'on retrouve dans la culture aticamèque concerne également sa cosmogonie, sa façon de comprendre et de se représenter le monde. Il y a le monde visible et le monde invisible. Par exemple, pour moi, le théâtre est une représentation des mondes visibles et invisibles, c'est-à-dire qu'une partie du monde est visible dans la lumière, celle où agissent des acteurs, alors qu'une partie est dans l'obscurité, le monde invisible, où observent les spectateurs. Il peut y avoir une interaction entre les deux mondes puisqu'ils forment un tout, comme au théâtre. Dans la pensée autochtone, on parlerait d'une logique chamanologique où vivants esprits animaux deviennent des intermédiaires, des interprètes. Le théâtre est issu, selon moi, d'une représentation archaïque du monde. Comme le théâtre tire ses origines dans des cultures ancestrales, on y retrouve les vestiges d'une certaine vision du monde. Voilà. Merci Véronique. On a sûrement beaucoup de choses à retenir de ta présentation pour la discussion. Entre autres, le territoire qui a une âme soulève certainement des questions pour l'exploitation des ressources, puisqu'on touche vraiment quelque chose de profond. Il y a une question qu'on n'avait pas soulevée jusqu'à présent, c'est celle de la langue. Et je pense que c'est important que, quand tu mentionnes que 80% des mots atikamekw sont des verbes d'action, ça veut dire que l'individu ne peut pas s'imaginer autrement qu'en relation avec le monde. Alors que la langue française est éputée pour sa faculté d'abstraction. Donc, c'est comme si on était à côté du monde et on pouvait l'observer. C'est certainement pas possible dans la langue atikamekw ni dans la langue inou, d'ailleurs, d'avoir ce niveau d'abstraction qu'on a en français. Et ça explique peut-être nos positions par rapport au territoire. On reviendra pour la discussion. On va passer tout de suite à Lela Devia, qui est professeure à l'Université d'El Salvador et qui nous présentera l'accord d'Escazou. Excusez-moi, je ne peux partager la... On voit l'écran, l'image. Oui, je pensais que tu vas que je te la partage, Lela. Ah, ok. Comme tu veux. Ok, si je peux. Oui, parfait. J'essayais un moment, s'il vous plaît. Pues je peux. Martina, si je ne peux pas. Je ne sais pas si tu peux. Oh, merci. Bien sûr. Merci. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a passé. Je ne peux pas. Je crois que je peux. Merci. C'est là, Lela. Alors, si tu veux. Oui, oui. Je vais retourner parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait passé. Non, je ne peux pas. Un moment, je ne peux pas. Si, je ne sais pas. Bon. Ok. Se déjala, Lela. Tu peux pas. Oui, oui, oui. Oui, mais je ne... Lela, quelque chose que je fais mal. Ok. Ok. Un moment, s'il vous plaît. Non peux entrer en Zoom. Ce que passe. A ver si Lela... Te estamos escuchando, eh. Te estamos escuchando. Si, pero je ne vois pas. Ah, ok. Si, c'est ça. D'accord. Bon. Merci. C'est bien. Bon. Merci. C'est bien. Excusez-moi pour... 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 L'arrêt. Bon. Nous avons la recherche sur la territorialité. Ressources. La prochaine, Martina. Le premier, c'est l'accès des processus. Estratégie partagée. Participation ouverte. Large pluriel. Dialogue. Consensus. Et des accords. Ça, c'est la manière de voir dans les accords d'Escassou. Je ne sais pas si la prochaine, c'est l'accord. Ou... Vous avez... Non. Je crois... Tu as l'accord d'Escassou? Martina, je crois que non. Parce que je t'avais passé non. C'est ça? Ah, oui, oui. C'est l'accord. L'accord, c'est la femme. Je pense que c'est la première. Bon. Ça, c'est l'accord d'Escassou. C'est un traité très important pour la région. C'est le premier accord régional. C'est le premier AMUMA. C'est considéré comme le premier accord régional. C'est avec l'accord sur l'accès à l'information, la participation et la justice en matière de l'environnement. Ça s'est produit avec le mandat du CEPAL, du ECLAC, la Communauté économique pour l'Amérique latine et caribienne. Et c'est important parce que cette année a entré en vigueur avec 11 ratifications. L'Argentine, c'est un des pays qui a ratifié l'accord. La prochaine. Ce sont les structures d'accords régionales sur l'accès à l'information, la participation publique, l'accès à la justice en matière d'environnement en Amérique latine, dans les caribes. Et l'accord d'Escassou a une première partie, que c'est le paramboule, avec les principes, l'objectif, les définitions. Aussi, le premier pilaire, c'est l'accès à l'information. Dans le cas de l'Argentine et beaucoup de pays de la région, nous avons des lois d'information publique, mais il y a d'autres pays qui n'ont pas de lois d'information. Dans le cas d'Argentine aussi, non seulement il y avait les lois d'information publique, il y a aussi les lois d'information publique de l'environnement. C'est une loi de bouger minimum, des lignes minimum. Le deuxième, c'est la participation dans les procès de décision. C'est plus difficile d'articuler parce qu'on doit penser comme la société et aussi la communauté régulière peut incider dans les procès de décision. Le troisième, c'est l'accès à la justice. Et il y a un article très important, je ne me rappelle pas si c'est le oui, non, c'est le neuf, qui parle de défenseurs des droits humains de l'environnement. Et quand Patrick a demandé sur les cours interaméricains, il y a beaucoup de cas dans les pays de la région avec des morts et des problèmes avec le défenseur de l'environnement, surtout en Brésil. Et ça, c'est un article très discuté parce qu'il y a des pays qui n'ont ratifié l'accord malgré tout ça, non ? Et dans la Côte américaine de droit international, il y a beaucoup de précédents sur les droits de l'environnement et de la communauté. Et aussi, il y a, je crois que Federico va parler de ses précédents et de ses sentences, et c'est très important. Et aussi, il y a le renforcement de capacité et coopération et la mise en œuvre. Nous sommes à temps la première conférence du parti parce que l'accord est très ambitieux, mais on doit mettre en place l'article du accord selon la loi du pays d'Amérique latine. Et aussi, il y a quelque chose pour dire sur les pays, sur Chille et Costa Rica, parce que Escazú, c'est un cité de Costa Rica, du pays de Costa Rica, et Costa Rica n'a pas ratifié l'accord. Aussi, Chille n'a pas ratifié l'accord, mais on est en procès de ratifier cet accord. Il y a, je ne sais pas s'il y a un autre du accord d'Escazú, Martina. Merci beaucoup. On voit dans les premières. Ça, c'est sur l'accord d'Escazú. Mais sur les projets, nous avons ces lignes de travail et avoir une proposition de vision partagée. quand Daniel a parlé des communautés, nous sommes en train de chercher sur des projets dans la communauté, essayer d'accepter ou voir comme c'est le procès d'acceptation ou non acceptation, le débat sur des projets du lithium. Parce que c'est très discuté, il n'y a pas une seule pensée, non ? Ça, c'est l'idée des proportions de vision partagée, l'intégration, compétitivité, développement durable, inclusion et durabilité durable dans une institution. L'autre est Martina. Je crois que c'est la même. Et il y a des projets de lui, de lithium, incluant l'exploitation minière inclusive. Ça, c'est difficile. Nous sommes en train de partager cette expérience de création d'emplois, de développement de territoires et de valeurs. Et ça, c'est un peu le corps de notre recherche. Voir un cas concret, comme c'est l'exploitation de lithium avec les communautés, et voir si l'accord d'Escassou peut être peut-être aidé, et aussi qu'on peut être un tool, mais c'est une herramienta utile pour faire une exploitation minière inclusive. Nous ne le savons pas. L'hypothèse, c'est peut-être une exploitation minière inclusive et compétitive. Nous ne le savons pas. Ça, c'est la recherche. Et nous pensons dans l'accord d'Escassou comme un outil très important. C'est pour ça que je dis à Daniel, quand il visitera l'Argentine, il pourra voir tous les secteurs pour voir qu'est-ce que c'est l'exploitation et qu'est-ce qu'il passe avec la communauté. Aussi, une dernière chose, quand on parlait du code civil, le code civil aussi, la réforme du code civil a intégré les communautés. Il y a un article, je crois que c'est le 19, qui intègre dans le code civil, les communautés aussi. Mais la réforme du code civil essayait d'avoir une image, une pensée plus publique que privée. Il essayait de partager la vision publique et la vision privée. On voit aussi dans le code civil les principes de prévoir et les deux principes du droit de l'environnement, non seulement pour l'environnement, sinon pour toutes les obligations du code civil. Bon, c'est ça, je suis ouverte à la demande. Merci beaucoup aux questions. Merci Léla. L'exposé sur le droit de l'environnement et comme on le voit souvent avec les communautés autochtones, la culture et l'environnement sont souvent deux chevaux de bataille pour arriver à des droits sur leur territoire. On reviendra pour les questions à la fin. On passe à la présentation de Yann Baum, qui est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, sur les missions morales et les tentatives anglaises de les faire venir en Patagonie et en terre de feu. Donc, une comparaison entre le Nord et le Sud. Pardon, je vous avais perdu pendant un instant, vous m'entendez ? Oui, on entendra. Très bien. Bon, j'hésite à montrer mes slides parce qu'ils ne sont pas très jolis. Je vais juste présenter. Je vais annoncer un titre concernant la terre de feu. Bon, on n'a pas le temps ici de développer ce thème. Donc, je vais vous présenter un peu le cadre dans lequel je travaille. Donc, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Évile. Je travaille depuis de nombreuses années avec un très grand personnage de la recherche polaire française, Jean-Malory. Et je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, on vient de se doter à l'Université de Versailles d'un institut de recherche d'articles Jean-Malory. Alors, Jean-Malory est le chercheur français le plus prestigieux pour les questions d'articles. Il est né en 1922. Il est toujours en activité. Il a été directeur de recherche à l'EHESS, OCNRS. Il est le fondateur de la collection Terre humaine que vous connaissez peut-être. En tout cas, il y a publié son propre ouvrage, Les Derniers Rois de Thulée, en 1955, qui est le livre le plus diffusé dans le monde sur le Grenoble, et qui dénonçait la création d'une base américaine à Thulée dans le nord-ouest grenondais, au début des années 50. Il y a publié Triste tropique de Claude Lévi-Strauss, que vous connaissez sans doute. Il y a également publié cet ouvrage que tout le monde connaît très bien, en Amérique latine. Donc, c'est l'édition française de cet ouvrage important. Et il a, entre autres, également publié Les Carnets indiens de Darcy Ribeiro, avec lesquels il était très lié, etc. Donc, il m'a parlé très souvent. Il a écrit dans ses œuvres des rapports entre le droit et l'anthropologie et de très nombreuses questions que soulevait l'enquête d'un anthropologue. Bon, il se considère comme un anthropogéographe. Il est de formation de géomorphologue au départ. Mais il parle très, très souvent d'un principe que les juristes connaissent bien, qui est testis unus, testis nullus, comme on dit en prononciation française. Et donc, il s'est toujours insurgé contre l'idée qu'en quoi une personne, quelqu'un de l'Europe, un Européen arrive en territoire autochtone, observe des choses selon ce qui l'intéresse, ce qui l'enchante, et en fonction de ses humeurs, et qui dresse donc le portrait d'une société sans avoir fait le tour vraiment de la question, si on pouvait faire le tour de la question. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait Véronique sur le visible et l'invisible, qui est un thème qui revient très souvent dans ses écrits. Donc, alors, le but, l'œuvre de Jean-Marie pour le résumer au niveau de l'action, c'est la défense des peuples de l'Arctique. Donc, son action s'inscrit très, très bien dans le cadre de ce projet. Alors, nous travaillons actuellement avec Jean-Marie sur un projet concernant les missions Morave au Grenon. C'est un sujet hautement brûlant au Canada, à savoir les missions chrétiennes et l'action de certains missionnaires, comme on a pu le voir dans la presse récemment et grâce à un film qui a été diffusé sur Arte, qui est absolument remarquable et terrifiant, concernant notamment des questions d'abus dans l'Ontario. Je ne sais pas s'il a été diffusé au Canada également, mais il soulève de très nombreuses questions, y compris sur le plan juridique, puisqu'il montre également un parlementaire canadien qui a beaucoup de mal à faire admettre par le gouvernement que des temps ont été causés, etc. En face à un vaste problème juridique, je ne suis pas spécialiste, j'insisterai pas. Nous, on travaille sur les missions Morave, c'est-à-dire des protestants d'origine allemande et de l'Europe centrale qui sont venus au Grenon, mais également au Labrador, au XVIIIe siècle et plus tard en Alaska, à la fin du XIXe siècle, et auxquels on a proposé également, au milieu du XIXe siècle, de créer des missions en Patagonie, en terre de feu. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage anglais, donc Gardner, qui a essayé de créer des missions en terre de feu, notamment, et qui est mort en terre de feu dans les circonstances dramatiques en 1851. Il a contacté les Morave en Amagne pour leur demander de venir en aide et créer des stations en terre de feu. J'ai consulté la correspondance, il y a des archives en Amagne, donc je pourrai contribuer éventuellement à un travail là-dessus pour notre colloque, on verra bien. En tout cas, l'idée, c'était de créer des missions protestantes pour faire barrage au catholicisme dans ces parties du monde. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire, mais en tout cas, dans la correspondance, on voit bien que les protestants avaient envie de faire barrage aux missions catholiques. Mais ce qui est important dans cette histoire par rapport à notre réunion aujourd'hui, et je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps, c'est que nous nous intéressons à la dimension ethno-historique des rapports entre les peuples autochtones et d'autres peuples et des forces dominatrices. C'est une dimension qui est trop souvent oubliée de nos jours. Nous sommes très centrés sur l'hyper contemporain, or les relations entre les peuples et entre différentes sociétés ont une histoire, parfois une très longue histoire, et évidemment, ça entre en considération. Et je pense que c'est souvent oublié, c'est-à-dire la façon dont on se regarde mutuellement est marquée par des siècles et des siècles de contact. Et donc, l'histoire des missionnaires joue un rôle important dans ce cadre-là aussi. Nous avons des écrits missionnaires qui apportent donc un éclairage éventuellement sur certains aspects de l'histoire des pays. Au Groenland, c'est un apport considérable puisque les archives coloniales danoises pour le sud-ouest du Groenland ont été en très grande partie perdues. Et donc, pour le XVIIIe siècle, on n'a souvent que les écrits, que, entre guillemets, des missionnaires moraves pour évoquer la vie quotidienne, mais également des événements exceptionnels comme des événements climatiques extrêmes, etc. Donc, c'est une source très précieuse. Après, évidemment, les écrits et l'action des missionnaires posent tout un tas de problèmes. Je pense au niveau des maquements notamment. Donc là, pour faire encore une fois allusion à ce que disait Véronique sur le visible et l'invisible, évidemment, la vision chrétienne est très différente du rapport à l'invisible. Le chamanisme, par exemple, est un sujet qui pose éminemment problème dans ses écrits puisqu'il y a souvent un refus d'emblée d'accepter cette façon de voir le monde. Il n'empêche, après, vous avez évidemment, par exemple, au Groenland, un apport très important des moraves à l'éducation. Quoi que l'on pense, il y a une histoire d'éducation morave, donc il faut faire cette éducation. Et je précise que les documents des moraves sont souvent religieux en langue allemande dans une ancienne écriture qui est très difficile à lire aujourd'hui. Donc, il y a très peu de gens qui ont accès à ça et ce n'est pas connu au Groenland pour l'essentiel. On a quelques récits qui ont été publiés, mais ça joue un rôle très, très important. Et je vais peut-être conclure là-dessus en disant que pour le Groenland, on a une actualité brûlante par rapport à notre sujet. C'est le refus du gouvernement actuel de donner l'autorisation à une société australienne d'explorer cette grande mine de terres rares dans le sud du pays, qui est un des plus grands dépôts de terres rares au monde actuellement. Et c'est le sujet qui a provoqué la démission de l'ancien gouvernement groenlandais et des élections anticipées et qui a conduit au pouvoir le parti qui avait clairement pris position contre ce projet d'exploration de mines. Ça ne veut pas dire que l'actuel gouvernement est contre l'exploration des ressources naturelles, mais pour ce projet-là, ils ont définitivement dit non. Donc là, on porte la problématique dont on a parlé au niveau gouvernemental dans un pays qui a certes une situation un peu différente par rapport aux sociétés que vous évoquiez en Amérique latine et ailleurs. Mais je pense qu'on pourra faire des comparaisons très intéressantes par rapport à la situation au Grenoble. Voilà, merci. Merci, Yann, et merci de nous rappeler l'aspect historique parce que quand on parle de droit et d'Autochtone, il y a eu des relais dans l'histoire par les religieux, par des compagnies aussi commerciales, qu'on pense à tout le nord du Canada qui était dominé d'un point de vue légal par la compagnie de la Petition. Donc, c'était l'État avait délégué à une entreprise commerciale le soin de gérer légalement les communautés et ça a été le cas pour les religieux aussi, notamment dans l'éducation, avec des effets ambigus. Donc, on est dans la période de discussion. Si vous avez des commentaires ou des questions à la fois pour Véronique, pour Yann ou pour Léla, la chance est à vous. Oui, Laura. Oui, moi j'aurais une question pour Véronique. Je trouve ça super intéressant, en fait, que tu décides de te pencher particulièrement sur le théâtre. Tu as mentionné justement que c'était peut-être une forme particulièrement, je ne sais pas, propice pour la cosmogonie atikamekw. Je me demandais, en fait, si tu pouvais peut-être un peu élaborer là-dessus, parce que moi, justement, je travaille sur des recueils de poèmes. Je trouve que la poésie aussi, c'est super, c'est génial pour sortir des catégories habituelles de pensée. Donc, je me demandais, en fait, comment est-ce que tu trouvais que le théâtre, c'était pertinent? Justement, par l'oralité, puis pour la performativité. Quand on écoute des atikamekw discuter, on prête attention au langage verbal et non verbal vraiment beaucoup. Puis il y a une différence de rythme, il y a un respect du silence de l'autre, de l'écoute. Il y a quelque chose de très, très fondamentalement théâtral dans la culture atikamekw. Puis je pense que c'est quelque chose que, juste dans le dossier, dans la tradition orale, qu'il y a tellement de contes et de légendes qui transmettent les valeurs, qui transmettent l'histoire. Il y a quelque chose de performatif à travers ça. Puis la poésie, c'est une des qualités ou des définitions premières de la langue atikamekw, c'est qu'elle fonctionne par création d'images, par création qui fait référence à un senti, puis à une expérience, puis aussi à un rapport avec l'autre. Parce que tu parles avec lui ou avec elle d'une façon à lui transmettre quelque chose de façon performative par une création de... C'est ça, il y a quelque chose qui combine la langue et la performance pour transmettre la langue, le message à ton récepteur. Puis la poésie dans la langue atikamekw, j'ai l'impression que c'est justement une façon de... de voir le monde qui est jamais statique, parce que tu la crées toujours en référence avec l'autre qui va le recevoir, parce qu'il y a un impact direct avec elle. Je pense que c'est Robert Frost qui disait, la poésie, c'est la distance la plus courte, la distance émotive la plus courte entre deux points, entre le locuteur puis le récepteur. Mais je me suis pas penchée sur le théâtre, j'ai fait du théâtre toute ma vie, puis je me suis posé la question, mais pourquoi il y a quelque chose qui m'intéresse tant dans le théâtre, c'est qu'il y a une dimension aussi mystique dans le théâtre, qu'il y a une dimension... Moi, je le vois comme une quête identitaire, puis une quête intellectuelle, puis une quête spirituelle. c'est ma démarche holistique aussi. Donc, pour moi, le théâtre, j'ai l'impression que c'est une forme ancestrale d'expression, puis je pense que plus que je... c'est ça que je disais l'autre fois, plus que je me penche sur la théâtralité de la culture radicainin, plus j'observe de l'autochtonalité dans la théâtralité elle-même, tu sais. Joséphine Bacon, c'est... Pardon? On a une question de Noël. Oui, merci tout le monde, merci pour vos présentations, ma foi, fort intéressante. Ma question, ou plus d'autres commentaires, s'adresse aussi à Véronique, en ce sens que Véronique, j'ai vu ta pièce cet été, après l'Ancien, j'ai vu le chimique là où l'Ancien se perd, et j'ai adoré en fait. Et il y a cette idée justement de performativité, c'est-à-dire que je pense que le théâtre s'applique tout à fait à ce que tu souhaites faire, parce qu'il y a une idée de performance, une idée de purge, on a senti, parce que tu écris, tu mets en scène et tu interprètes, et on a senti toutes tes émotions à travers ton jeu et à travers le dispositif. Il y avait aussi les projections qui faisaient en sorte que le territoire, comme tu l'as mentionné, devient un personnage en soi. Et c'était vraiment génial et j'ai vraiment très, c'était un commentaire plus, j'ai vraiment très hâte de te lire et de pouvoir te faire lire aux étudiants et de pouvoir aller te voir encore tes prochaines pièces. C'est Daniel qui va m'aider à faire ça, à faire l'édition, parce que je n'ai rien pour publier pour le moment. Je trouvais que j'étais trop jeune pour publier. J'avais l'impression que je n'avais pas encore... j'étais pas encore arrivée à cette... Ma perception du temps et du travail est vraiment différente. Tu sais, moi, ma grand-mère a dit, attends, on ne va pas tout de suite à Vancouver. Ils sont... ils étudient les femmes autochtones là-bas. Attends d'avoir 50 ans. Je ne peux toujours pas être à Vancouver parce que ma grand-mère ne veut pas... Tu comprends, pour moi, j'ai tout ce tir dans le temps, mais c'est pas... je ne suis pas pressée là, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, j'ai une question, finalement. Est-ce que, dans ta pratique, tu vois le théâtre comme une forme de guérison? Parce que je pense notamment à la pièce La Cendre de ciseaux de la compagnie Ondinox, qui met de l'avant beaucoup cette espèce de théâtre de guérison. Et je voulais savoir si, pour toi, ça s'appliquait aussi. Absolument. Il y a quelque chose dans la présence du... du performeur, puis dans la présence du public, qui fait qu'on assiste à une espèce d'osmose... pas une osmose. Il y a une... nécessairement, il y a une rencontre qui se fait au point de vue... au point de vue, je dirais... pas invisible, mais au point de vue... comment on dit ça... subconscient, inconscient. Il y a quelque chose qui se crée dans cette... Mais tout ça, là, ça se fait faire justement à une culture du communautaire. C'est qu'on fait les choses ensemble. On les guérit ensemble. On trouve une solution. On les vit ensemble. On les exprime ensemble. Puis ça nous... ça nous lie. Ça nous permet de... Ça nous permet de... de s'approprier un espace communautaire à l'intérieur de notre psyché, de dire que... parce qu'on est tellement lié, puis même si c'est même pas conscient, on est tellement lié que quand il arrive, mettons, un événement, ça l'affecte toute la communauté. Quand il arrive des épidémies, puis quand il arrive, mettons, des problèmes avec la consommation de certains types de substances, c'est... ça devient épidémique parce que les gens, sans s'en rendre compte, ils sont... ils sont... ils sont liés ensemble. Puis je me demandais quoi. Puis quand il y a des taux de suicide élevés, même chose. Il y a quelque chose d'épidémique. On est tellement lié, on est tellement encore relié, comme c'était à l'époque, qu'on traversait des territoires ensemble. On était tellement soudés. J'ai l'impression que cette forme de pratique artistique-là est absolument appropriée, puis nécessaire, en ces temps vraiment difficiles. Moi, quand l'affaire de Joyce Echaquan, qui est une Atikamek, quand c'est arrivé, je venais d'envoyer une lettre au Festival Présence autochtone. Ça faisait quatre ans que je n'avais pas fait de festival, j'avais pas fait de show à Montréal. En fait, moi, je travaille surtout dans le communautaire. J'ai choisi ça. Puis quand j'ai envoyé cette lettre-là, j'avais comme un pressentiment. J'ai envoyé la lettre, puis ils ont dit, OK, on va te recevoir pour faire un show cet été, le show que tu as vu. Puis quelques semaines après, je pense une semaine après, la fable Joyce Echaquan est arrivée. Je me suis dit, c'est pas pour rien. Il va falloir qu'on habite un espace ensemble, puis qu'on en parle. J'en parle, tu as vu, j'en parle un petit peu. J'ai pas besoin d'en parler beaucoup, tu as remarqué. J'ai pas besoin d'images. C'est là, tu sais, il y avait tellement une charge émotive que ce moment-là où on a échangé de la fierté, puis de l'amour pour notre culture, puis un respect pour le territoire, puis pour notre histoire, pour nos ancêtres, ça a permis un peu cette guérison-là. puis pas juste pour les Autochtones, pour les Alloctones aussi, parce qu'ils en ont besoin de... C'est difficile, là. Moi, je suis métisse, hein. Mon père est Québécois, ma mère est Atikamec. Je sens la... Tu sais, tu parlais de tension tantôt, Laura. C'est un mot tellement évocateur. Donc, pour toutes ces raisons, oui. Je devrais vous arrêter ici, parce qu'on est près de la fin, mais j'aimerais quand même pas poser une question, mais initier un dialogue entre Léla et Véronique sur la question. Parce que vous parlez d'environnement, de guérison. On voit que chez les Autochtones, souvent, il y a cette dimension environnementale, et tu sais, Véronique, aussi féministe. Il y a une idée que ce sont les femmes qui prennent la parole et non pas les hommes du point de vue culturel. Chez les Inuits, il n'y a que des femmes qui ont pris la parole. Donc, est-ce que dans l'idée de guérison et d'environnement, il y a quelque chose de semblable? Peut-être parler là, parce que si on parle d'environnement, il faut guérir quelque chose au point de vue global de la planète, de la nature. Et c'est un concept vraiment central qu'on retrouve tout le temps dans les cultures autochtones. Peut-être Léla en premier. Est-ce qu'il y a un lien avec la pensée autochtone ou l'environnement? Oui, oui. Je crois que c'est fondamental parce que c'est surtout la communauté à développer toujours des pratiques de l'environnement plus soigneuses. Ils ont une conception de la terre plus proche. C'est comme dit notre peuple dans l'encycle Papal Laudato si. C'est notre maison commune et la communauté a un lieu très important et une relation et une liaison très importante avec l'environnement parce que c'est plus un ISE et aussi c'est un élément très important. Je ne voulais pas dire élément parce que ce n'est pas bien, mais c'est une liaison très importante avec l'environnement, avec la terre, avec l'appropriation de la terre, non comme appropriation des entreprises. Je crois que c'est très important. Il y a aussi dans le théâtre, sûrement Véronique sache beaucoup mieux que moi. Il y a beaucoup d'œuvres de théâtre avec sa liaison ou sa relation de littérature avec la relation de communauté et de l'environnement et de la terre, de la propriété de la terre et l'utilisation même de la terre. Il y a aussi, ça c'est juridique, les protocoles de Nagoya sur l'accès à ressources génétiques. Il y a aussi un article qui est dédié à la communauté et ce sont des saveurs traditionnels qui doivent être respectés. Pour là, il y a beaucoup de compromis internationaux de l'environnement qui sont en liaison avec l'environnement et la terre. Merci Léla. Merci Léla. Donc, ça se termine pour le deuxième bloc. On passe donc au troisième où je me donne moi-même la parole puisque c'est moi qui commence la première présentation. Donc, sur le contexte d'émergence des littératures inuites et inus ou de territoires littéraires. Donc, je reviendrai des notions plus générales et qui touchent bien sûr à ce que Laura a dit aussi pour le contexte inu. Donc, sur ce contexte d'émergence des littératures inus, j'aurai une réflexion d'abord sur le contexte d'Autochtone ou d'Autochtonie et sur le rapport entre le Nord qui est mon sujet de recherche et l'Autochtonie. Et de voir aussi qu'il y a un processus d'émergence qui est en cours chez nous qui nécessite une adaptation méthodologique. On en a parlé précédemment. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes cadres méthodologiques lorsqu'il est question d'Autochtonie que dans les autres contextes? D'abord, sur ce qui est autochtone, un simple rappel, mais en français, on appelle l'Autochtone simplement quelqu'un qui est originaire du lieu où il vit encore. Donc, ce n'est pas nécessairement lié aux Premières Nations, mais dans la pratique, le terme autochtone est vite devenu le synonyme des différents peuples originaires du lieu où ils vivent et souvent qui ont connu une période de colonialisme à l'arrivée d'un autre peuple, souvent d'un autre continent. Si on pose les choses de façon très générale. Dans les Amériques, c'est un terme aussi qui a fini par désigner toutes les nations qui vivaient sur le continent avant l'arrivée des Européens. Donc, il y a eu un glissement de sens et par extension, on applique même le terme aujourd'hui au cas similaire que l'on retrouve en Europe et en Asie notamment. Donc, quand on regarde la carte du monde, en fait, elle est couverte de territoires autochtones, sauf dans le cas de l'Europe et dans le cas d'une partie de l'Afrique du Nord. Donc, les peuples autochtones occupent pour l'essentiel le territoire du monde de façon historique ou en tout cas de façon souvent minoritaire, mais en relation avec d'autres États qui les ont occupés depuis. Si on regarde dans le cas du Québec, avec la carte qui est ici, il existe 55 communautés autochtones qui représentent 11 nations réparties entre Inuits et Premières Nations. Donc, les Kri, les Naskapis, les Atikamekw, les Inuits, etc. Et c'est important de voir que depuis 1977, l'Assemblée nationale reconnaît qu'au Québec vivent 12 peuples, donc 12 nations pour reprendre les termes juridiques, les Québécois, les Inuits et les Premières Nations. Donc, d'un point de vue juridique, c'était une nouvelle façon de voir le territoire qui est un territoire national et en même temps vivent différents peuples sur ce territoire. C'est sûr qu'à mesure qu'on monte vers le nord au Québec, la carte semble, pour ceux qui ne connaissent pas le Québec, donc occupée sur l'ensemble du territoire. En réalité, la population est surtout au sud et à mesure qu'on monte vers le nord, on dit que le territoire s'autochtonise, c'est-à-dire que la présence d'Autochtones devient beaucoup plus importante à mesure que l'on monte. Et quand on va tout au nord, elle devient majoritaire chez les Inuits. Donc, il y a un même mouvement de rapport entre le nord et l'Autochtonie qu'on retrouve en Europe du nord avec les Sam, en Russie, avec les Yakuts et d'autres peuples, dans le reste du Canada, au Japon, aux États-Unis, avec l'Alaska. Donc, il y a un lien qu'on peut poser entre nord ou extrême nord et autochtonie. Simple terme de vocabulaire, je sais que la plupart des gens qui commencent à parler d'Autochtonie ont l'impression de marcher sur des oeufs parce que les termes ont varié dans les époques et c'est toujours très ambigu. Même le terme amérindien qui était utilisé jusqu'à, et encore utilisé parfois par les communautés elles-mêmes, a été déclassé au profit de Premières Nations. Donc, autochtones qu'on prend Premières Nations et Inuites pour nous, avec les anciens termes d'Indiens ou d'Esquimaux qui ne sont plus utilisés. Et dans les Premières Nations, on aura donc tous les peuples sauf les Inuits. Si on regarde la situation générale des Autochtones en général, il y a une situation politico-culturelle qui est semblable à tout le monde. Et elle est liée à une prise de conscience et à un mouvement de revendication. Donc, il y a eu des faits historiques liés au colonialisme et qui, dans la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de partagé, pas en ordre constant, c'est parfois en ordre dispersé, parfois commun, mais il y a une prise de conscience dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte aussi de l'aspect qu'a mentionné Véronique et il aura le silence. Le silence de part de ce qui a été subi, la mise sous silence historique des croyances, des pratiques, des cultures et des langues. Yann, tu mentionnais le chamanisme qui est mis sous silence, même de la part de ceux qui étudient les peuples premiers. Et dans certains cas, et c'est le cas pour le gouvernement fédéral canadien, de la reconnaissance d'avoir commis un génocide culturel. Donc, une volonté systémique de détruire des cultures et des langues. Donc, cette admission ne veut pas dire que ça règle quoi que ce soit dans la réalité, mais il y a quand même admission que cet événement a eu lieu et qu'il faut prendre des actions par la suite. Et bien sûr, l'existence encore du racisme au-delà du génocide qui existait et qui existe encore. Il ne faut pas le nier ou ne pas le voir. Alors, dans le domaine culturel, je dirais qu'il y a un déficit d'infrastructures aussi, un déficit qui se manifeste dans bien des cas par une absence ou faiblesse des institutions, des communautés, faiblesse des bibliothèques, des archives, des musées, difficulté d'accès à l'éducation. Donc, tous ces éléments-là font qu'une communauté ou une nation n'a pas les outils nécessaires pour transmettre sa culture ou la connaître. Je prends encore le code Véronique. Je me souviens que tu venais au séminaire à l'Université du Québec à Montréal et Véronique devait faire trois heures et demie de route pour venir à son séminaire et trois heures et demie pour repartir. C'est un signe assez manifeste que l'accès à l'éducation posait un défi considérable. L'écriture aussi, pour la plupart des peuples autochtones, n'est pas une matière transmise naturellement. C'est la plupart des peuples qui transmettaient leur histoire ou leur culture par l'oralité. Donc, la forme écrite est souvent perçue comme une forme étrangère qu'il faut s'approprier, qui souvent est mixte. On utilise de l'oralité à l'intérieur du texte. On utilise des formes comme la poésie ou le théâtre qui sont traditionnellement des formes orales ou la chanson, par exemple, qui sont les trois formes les plus valorisées. Un mot dans le cas du Québec qui est un cas particulier parce que les Français arrivent très tôt, ils sont très peu nombreux. Il y a eu maillage entre certains peuples autochtones et les francophones au début de la présence européenne. Et la rivalité entre l'Angleterre et la France s'est étendue tout de suite aux Premières Nations. Et même quand on regarde aujourd'hui ceux qui prennent la parole dans la culture québécoise en français, les Inus, les Abénaki, les Atikamekw et les Rwanda étaient des alliés des Français. Donc, la division linguistique du début de la colonie se répercute même dans les communautés autochtones aujourd'hui où les Cris ou les Mohawks, par exemple, s'expriment en anglais et ne participent pas à l'émergence d'une nouvelle culture autochtone à l'intérieur du Québec de la même façon. Et d'un point de vue littéraire, en terminant, on a une popularité d'œuvres autochtones au début du XXIe siècle. Donc, on a parlé de Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine, Naomi Fontaine, Marie-André Guille. Et le niveau de popularité de ces auteurs est considérable. Donc, ils occupent les médias, la radio, la télévision. Dans le cas de Joséphine Bacon, elle écrit de la poésie qui n'est pas une forme la plus vendue. Mais Joséphine Bacon, par exemple, à l'échelle du Québec de 8 millions de personnes, a vendu 20 000 exemplaires de ses recueils de poésie. Donc, on peut parler d'un succès populaire de l'écriture autochtone. Finalement, cette écriture aussi, du côté des Autochtones, a fini par atteindre l'institution littéraire du Québec en son entièreté. Dans le cas des Inuits, si on peut en dire un mot, c'est un peu différent, puisque c'est plutôt par l'Institut culturel à Vatak ou par l'université qu'on va avoir accès à la culture des Inuits. Elle n'a pas le même retentissement populaire que peut avoir la culture Inuits, par exemple, dans la culture du Québec. Ce qui est en jeu ici, c'est bien sûr de faire une place au silence. Pourquoi il y a eu silence des communautés? Pourquoi tout ne peut pas être dit aujourd'hui? Pourquoi ça a pris tant d'années pour qu'émerge une culture qui était présente bien avant l'arrivée des Européens? Et comment le traiter d'un point de vue méthodologique? Et je pense qu'il y a une question éthique et une question méthodologique à poser quand on travaille d'un point de vue d'Autochtone. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est clairement, dans le cas de la culture, où presque toutes les cultures des Amériques sont dans un processus d'autochtonisation. C'est-à-dire, oui, connaissance des œuvres, connaissance des points de vue, mais aussi modification de notre rapport à la culture, modification de notre rapport au territoire et à l'environnement. Et je pense que ça dépasse le cadre, simplement, de la culture dans ce cas-ci. Et quand on pense aux droits et à l'environnement, c'est certain que nous, on peut être environnementalistes, et c'est déjà un pas. Mais moi, je dirais que c'est un tout petit pas par rapport à la définition même du territoire que l'on retrouve chez les Autochtones, qui est beaucoup plus intégré. C'est comme si on était très dilué dans notre façon de voir l'environnement, alors que les Autochtones, comme on le mentionnait tout à l'heure, ont un rapport par la langue et par l'identité directement lié au territoire, qui ne peut pas être vendu, qui ne peut pas être donné, qui ne peut pas être cédé de la même façon que l'on peut dans les cultures occidentales. Donc, je m'arrêterai ici. On passe, donc, à la deuxième présentation, celle de Julia Espagna-Folienti, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université d'El Salvador sur le droit d'accès public à la nature. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Julie, Julia. Et je vais parler aujourd'hui du droit d'accès à la nature en Suède. Je suis avocat, j'étudie à l'Université d'El Salvador. Et je suis née et habitée à la Patagonie, où, comme vous le savez, on a beaucoup de conflits par rapport au territoire. Quelques d'eux sont liés à la lutte du peuple Mapuche pour avoir leurs droits à la terre reconnue. Mais quelques autres sont liés à la privatisation qu'on voit aujourd'hui de l'espace perte. Donc, on y va. Est-ce que tu es prêt, Bianca? Oui. Parfait. Donc, je vais parler d'un institut se doit juridique et culturel qui offre une vision alternative du respect de la propriété privée par rapport à celle du non-sommage. La Suède a un système où la propriété privée est respectée, au même titre que les droits de se promener en campagne et d'assurer. Cela est possible grâce aux droits de propriété qui sont définis par un critère qui n'est pas spatial, mais fonctionnel. Habituellement, les droits de propriété créent une exclusivité, les droits d'exclure autrui de la propriété. Dans les cas d'ambiance immobilière, cela pourrait aussi correspondre à la limite définie par une clôture. En Suède, comme l'intérêt d'économie et la vie privée sont protégés, les paysages n'est pas une catégorie susceptible d'être appropriés. Donc, tous et toutes ont la liberté d'erreur pour jouir de ces paysages. Poser une clôture avec l'intention d'empêcher l'accès à la terre est par conséquent interdit. On appelle ces droits le « allemandret », pouvant être traduit littéralement comme « les droits de tous hommes ». On pourrait avoir des délais entre les images, donc je vous en prie d'être très compréhendus. La « allemandret » est une sorte de concept paraplu. Quand il est invoqué, il permet aux sujets de traverser la terre, de nager dans les lacs, de couillir des champignons, des mirtils et des fleurs avages, d'allumer en feu et d'y séjourner. Tout ça, inclusivement, à des fins commerciales. Aujourd'hui, l'allemandret est un droit consacré dans la Constitution, mais n'est pas défini par cette dernière. L'allemandrette s'agit d'un ensemble de traditions ancestrales, appelées parfois « urgammales », signifiant qu'elles sont aussi vieilles que leurs origines. La plupart des auteurs s'entendent pour dire qu'ils sont tout d'abord émergés lorsque la population était très dispersée et l'infrastructure routière était très élémentaire. Dans ces conditions, il était naturel d'accorder aux voyageurs la possibilité de traverser et même de rester pendant la nuit. De plus, il n'était pas rare qu'il soit permis des couillères de flou et de forêt présents une grande quantité sur le territoire. Dépendant, c'est la société au milieu du XXe siècle qui nous donne la conception moderne de droits d'accès, une société marquée par l'organisation rapide et l'élargissement de l'amendeur industriel. C'est le même scénario qui donne lieu au mouvement de Ramblers au Royaume-Uni, un protestant d'expansion d'espaces privés avec la pénalisation de l'accès. La lutte pour l'appeler « Right to Rome » au Parlement a commencé en 1884. Il aurait fallu attendre jusqu'une année d'une nuit pour avoir finalement le « Countryside and Rights of Way Act ». Un souhait de par contre, les droits d'erreur de ces promeneurs n'ont jamais été enlevés. En effet, il est devenu plus fort avec les luttes démocratiques, notamment avec la réglementation des horaires de travail et des droits aux congés annuels de salariés. On peut parler ici de l'émergence du mouvement culturel très fort qui montra toute l'importance de l'alimentaire dans l'identité sudoise. Et n'ayant plus de temps de vivre, désirant déjà appare à l'environnement de l'Usine, les salariés partent à la recherche du « free loose leave ». « Free loose leave » signifie littéralement « la vie en plein air ». C'est un peu l'art de vivre des pays scandinaves et il est maintenant tout aussi important, sinon plus qu'autrefois. On pourrait même dire de l'espace naturel qu'il est l'église d'aujourd'hui. Par ailleurs, la seule accord, le « politically correct » et cette nature idéalisée vient remplacer la vie de manifestation de nationalistes traditionnels aujourd'hui considérés trop lourds et susceptibles d'être confondus avec des comportements racistes et xénophobes. On préfère à cela le nationalisme banal qui lie le « Swedishness » à l'amour de la nature. Le climat et la géographie se doit sont aussi des éléments très influents. Il y a beaucoup de forêts, des lacs, les longues du pays et le révertissement du paysage est vraiment très apprécié après des longs mois froids et sans délivrer. Le droit de jouir de la nature est considéré comme inhérent et fondamental à la condition humaine et à leur mode de vie. Celui-ci se manifeste très souvent quand les habitants et les habitants, particulièrement les enfants, séjournent à l'étranger et découvrent qu'ils ne peuvent pas aller partout. Bien sûr, on souhaite l'aliment traite ne permet pas non plus d'aller partout. Le système protège l'intimité dans les cas de violation de domicile et l'intérêt d'économie dans les cas de dommages matériels causés à cause de l'accès. Ces lignes directrices sont traduites par ce que l'on appelle les règles d'or. La première n'est pas dérangée et la seconde n'est pas noire. Ces règles sont une simplification de normes qu'il faut respecter quand on se trouve en nature. Les faits qu'ils sont très sommaires et très élémentaires aident énormément au bon fonctionnement du système. Le contenu de l'aliment traite n'est pas décrit dans la loi, malgré quelques réclamations pour établir de manière claire et précise les limites du droit et les responsabilités. La majorité des juristes d'or politiques régèdent l'idée de cristalliser de cette manière les doigts. En effet, ils la considèrent potentiellement risquée. Il n'y a pas de cas qui montrent où est-ce qu'on peut y aller et où non, uniquement pour des hommes qui sont protégés pour raison environnementale où l'accès est possible mais peut-être limité. Parfois, on ne peut pas coulir certaines espèces de fleurs ou se promener avec eux. Dans les paradigmes habituels, les besoins du public d'avoir un contact réel avec la nature s'assouvit dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Dans les paradigmes se doit, au contraire, les doigts des inédits ou par rapport à la nature sont beaucoup plus limités dans l'espace protégé que dans la terre d'autre. Donc, on n'a pas de cas et on n'a pas de loi. Comment est-ce qu'on détermine le contenu de l'allemandraite ? Jusqu'en présent, c'est laissé à l'interprétation de tribunaux fondés sur les doigts cotinières et les conditions spécifiques pendant lesquelles l'accès est allé. La législation nous offre uniquement des règles pour identifier quand est-ce que l'usage de la terre d'autrui devient abusif. Prenons par exemple les droits les plus fondamentaux celui du passage inoffensif. La loi pénale prévoit deux situations pouvant conduire à des délits en lien avec ces dernières. Les premières est lorsque quelqu'un sans autorisation marche sur un sol pouvant être très poids conséquent endommagé. C'est les délits des gemins inappropriés. Il faut prendre en compte qu'un même sol peut être trop vulnérable juste après la plantation, mais il devient complètement accessible en hiver quand la terre est gêlée. La deuxième situation se produit lorsqu'il y a une attente à la vie privée, c'est-à-dire quand les passages ont lieu dans les demeures ou les jardins ou les jardins conquis. C'est les délits de violation de domicile. Parfois, il y a des palestades, parfois non, la loi ne dit rien, mais quelques sauteurs pensent que le public ne devrait pas se trouver à plus de 60 ou 70 mètres de demeure. Cela peut changer s'il y a de la végétation qui empêche la vision. Les droits coutumiers sont aussi très différents selon l'endroit où on se trouve. Par exemple, dans les villages côtières, les maisons sont bâties très proches les unes des autres où les résidents sont habitués à voir des personnes inconnues passer près de la maison. Le résultat de la combination de ces éléments est impossible à prévoir. Vous pouvez ainsi constater que la vulgarisation de droit d'accès exige un public capable et prêt à évaluer chaque situation. Il doit pouvoir lire la topographie et faire des choix selon l'état du sol, la proximité des bâtiments, les joies de route, la présence des autres, l'activité réalisée, la quantité de personnes dans le groupe, la faune et la flore, etc. En ayant ces délices à rendre limite, le contenu de droit d'accès repose sur les principes qui stipulent que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, si on crée une image du système, on peut penser les droits comme l'espace négatif existant parmi des délits plus concrètement tracés. Dans le contexte du silence et la loi, la lémancerette existe grâce à la préexistence de l'accès dans la culture saudoise, avec la continuité sans interruption de l'exercice par le public. Et en écoutant dans ces publics, on a l'idée que les limites de leurs droits sont en réalité très claires. Maintenant, parlons un peu de ces publics, les sudois et les sudois. Naturellement, c'est facile de penser qu'un tel système peut devenir chaotique. Bien sûr, qu'il y a des problèmes, mais après mes recherches, je peux conclure qu'ils sont minoritaires et généralement sous-représentés. Le système dans son ensemble marche bien parce que la société sudoise est fondée sur les principes de responsabilité fusionnée à celui de la liberté. Les attitudes qu'il faut dominer sont aussi attitudes, comportements, valeurs traditionnelles qui font partie de l'idiosyncrasie de la région. Peurement, voici trois manifestations de la culture sudoise partagées par l'ensemble d'eux qui jouent leur rôle dans les systèmes d'accès. La première, c'est le concept de l'orgon ou la juste mesure, la bombe mesure. C'est une action applicable partout une quantité ou une qualité qui est ni trop ni trop peu. La choix est parfaite. Puisque le monde est employé dans plusieurs contextes différents, l'essence varie en fonction de la situation. Mais dans de nombreux cas, il signifie que quelque chose est dans la mesure où il doit être. Comme les frilets livres, c'est aussi considéré partie de l'art de vivre. Où le goût est d'attendre le bien-être et l'équilibre est toujours. Cette modération dans les cartes sociales amène la doucelle, la loi de Jontë. Cette loi est une invention de la littérature. Il s'agit des commandements qui montrent la mentalité de la vie de Jontë, où l'ambition et les sentiments de supériorité individuelle sont découragés. Dans les romans, la ville fictive de Jontë représente les moyens de société scandinave. Mentionnons le quatrième commandement, le plus associé à la loi, les souligne « N'imagine pas que tout est meilleur que nous. » Malgré les intentions de l'auteur voulant faire une critique de la société qui considère répressive, la loi de Jontë est devenue le symbole d'une société égalitaire et respecteuse. Et si personne n'est meilleur que les autres, il n'y a pas de raison de justifier l'exercice d'un droit s'ils pittinent ceux d'eux autres. Ceci nous ramène à la notion de responsabilité, la troisième manifestation. La liberté est entendue comme pris au-dedans du comportement responsable. Parce que je remplis mes obligations, je les dois et non l'inverse. Cette responsabilité est perçue comme un devoir commun. On s'attend à un bon comportement les uns inverse les autres. Et on se fait confiance mutuellement. Oui, la loi prévue quelque chose à l'effet de la responsabilité de vous. Je m'excuse de vous interrompre. Il ne nous reste que 45 minutes pour les deux autres présentations. Si vous voulez bien conclure. Oui, il reste un petit peu. La loi a congé quelque chose à l'effet de la responsabilité individuelle. C'est les codes environnementaux qui disent que l'eau se trouve dans la nature, un exercice de droits d'accès ou autre, pour montrer considération et précaution dans ses rapports avec elle. Pour terminer, il reste encore un élément important permettant d'expliquer l'existence de l'aliment rat, puisqu'il est vrai qu'en général, le coutume plus dément public n'égale pas nécessairement droit d'accès. Il y a eu une doctrine juridique et une classe politique qui ont agi ensemble pour sceller les droits d'accès dans les systèmes juridiques de ce droit. en effet, il y a eu le coin de la pensée du positivisme réaliste de l'école de Psala à partir de la fin du XIXe siècle et la social-démocratie qui a gouverné les pays pendant 40 années consécutives au milieu du XXe siècle. L'école de Psala était très influencée par les idées du philosophe Axel Hegerström pour que l'idée même de justice ait une spéculation d'ordre métaphysique. Selon sa vision de juste, c'est mieux pour une société d'être aidée par n'importe quelle interdition qu'elle juge nécessaire pour assurer cette stabilité que par un ordre supérieur. Cela signifie pour le législateur que la propriété n'a pas de contenu préétabli existant devant la loi, contenu que la loi dans les cas contrats devrait respecter et qu'il a légimitisé. On dirait ce qu'il est marié avec les politiques sociales de l'État-providence, politiques qui ont été décrits comme non-dogmatiques mais guidées par un projet de réforme fonctionnelle. L'État-providence a été dégradée au fil des années mais elle a conservé son caractère quasi-fondateur d'un imaginaire copilien et soutient toujours l'osateur du système socio-économique du pays. Pour que l'accès à la nature devienne un affaire publique, il faut qu'il y ait le désir d'utiliser les paysages de manière perçue comme irréconciliable. Les préférences matérialisées sur les territoires sont toujours une construction de la culture et évoluent avec le temps. À mon avis, la conservation des droits d'accès parle d'une société qui valorise la nature mais aussi qui perçoit tous ses membres comme égaux devant ses ressources. Le monde d'aujourd'hui nous exige de penser à meilleures façons d'être et de coexister. Je vous invite maintenant à vous demander si les droits d'accès font partie de la vision dont vous rêvez pour le futur. Peut-être qu'elle semble utopique mais je vous laisserai avec cette phrase célèbre du cinéaste argentine Fernando Viru. L'utopie est à l'horizon. Quand je fais deux pas en avant elle est loin de deux et l'horizon c'est loin de dix. Aussi loin que je puisse avancer je ne l'atteindrai jamais. Alors à quoi sert l'utopie ? À marcher. Merci beaucoup ça c'est tout. Merci Julia pour ce concept importé du nord qui est probablement très souple en droit et qui permet d'imaginer des solutions aussi pour les peuples autochtones. On passe maintenant à Sandrine Clavel qui est professeure à l'université de Versailles Saint-Quentin en Midline pour une communication sur l'incidence des droits fonciers des peuples autochtones sur le droit du commerce international. Oui bonsoir. Merci beaucoup d'avoir des présentations que j'ai entendues qui étaient très intéressantes. Alors oui moi je travaille sur ces questions dans le cadre du prolongement du projet que Patrick Jacob mentionnait tout à l'heure à la question des droits fonciers des peuples autochtones. Alors moi je suis une professeure de droit international je fais du droit du commerce international mais alors que Patrick Jacob est publiciste je suis privatiste et mon point de départ c'est une question qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises c'est la relation particulière que les peuples autochtones entretiennent avec la terre avec leurs terres ancestrales et qui quand on est privatiste en France on a parlé du code civil on a un code civil qui est très basé sur une propriété liée à l'appropriation privée avec un droit d'exclusion qui en résulte qui est très fort. Il y a vraiment une confrontation des cultures là sur cette relation à la terre comme objet de propriété qui est intéressante troublante et qui quand on regarde un petit peu l'histoire et par exemple en France pour nous l'histoire de la Nouvelle-Calédonie explique pas mal comment est-ce qu'on a pu mettre en œuvre des mouvements de scoliation puisque finalement on a des colons qui sont arrivés avec un concept de la propriété privée qui ont rencontré des gens qui n'avaient pas ce concept de propriété privée et ça a été perçu comme une sorte de champ libre pour imposer et pour imposer sa propriété et pour s'approprier des terres au prétexte que pour les peuples autochtones elles n'étaient pas nécessairement l'objet d'une appropriation donc en partant de cette approche un peu troublante j'ai voulu me demander quelles étaient aujourd'hui les conséquences que les droits fonciers des peuples autochtones et cette relation particulière du peuple autochtones à sa terre qui est mentionnée en tant que telle cette relation spirituelle dans des textes internationaux comme la convention IP 169 ou comme la déclaration des Nations Unies comment est-ce que ça allait avoir une incidence sur le droit du commerce international au sens large alors pour moi c'est une recherche en deux temps parce que le premier temps ça a vraiment été de comprendre déjà qu'est-ce que c'était cette relation particulière cette relation particulière du peuple autochtones à la terre alors j'ai pas du tout d'un point de vue allochtone j'ai pas du tout la prétention d'essayer de comprendre la nature spirituelle mais plutôt de me demander comment parce qu'en réalité en droit concrètement c'est comme ça que les choses se sont passées comment est-ce qu'on a coulé un petit peu cette conception particulière de la relation à la terre du peuple autochtone dans nos catégories juridiques préexistantes et notamment dans nos catégories de droit foncier et alors là c'est assez intéressant parce qu'on va étudier la consistance des droits fonciers en droits comparés comment est-ce qu'ils sont reconnus au travers dans les différents pays on voit qu'il y a des schémas très différents il y a des pays où il va y avoir la reconnaissance d'un droit de propriété des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales dans d'autres pays on va avoir seulement un droit d'usage qui va être reconnu aux peuples autochtones sur leurs terres ancestrales et là on voit très bien la rationalité économique de cette logique parce que si on leur reconnaît un droit d'usage ça laisse à d'autres et notamment souvent à l'État la propriété et notamment la propriété du sous-sol et là sur les questions qui nous intéressent nous d'exploitation minière c'est évidemment absolument essentiel puis un autre élément qui peut nous intéresser par rapport aux thématiques sur lesquelles on travaille c'est qu'on va avoir et ça c'est vraiment quelque chose de très intelligent de la part des peuples autochtones qui ont vraiment été capables d'exploiter juridiquement tout le potentiel de nos systèmes juridiques c'est que parfois on va utiliser les droits immatériels c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de peuples autochtones qui ont vraiment utilisé la protection de leurs valeurs religieuses ou de leurs valeurs culturelles comme un moyen de protéger leur relation à leur terre et ça on va le trouver par exemple aux Etats-Unis avec quelques cas qui sont très intéressants donc première analyse premier volet de ce travail quelle est cette consistance des droits qui vont être reconnus par les Etats au peuple autochtones sur les terres et derrière la consistance une fois qu'on a étudié la consistance il y a toujours dans le même volet de mon point de vue il y a le problème de la revendication parce qu'une fois qu'on le voit dans les textes il faut voir comment est-ce qu'on concrétise vraiment la reconnaissance de ces droits au peuple autochtone et là on se rend compte que c'est vraiment un chemin qui est fumé d'embûches quand les peuples autochtones veulent revendiquer ces droits concernant les différentes consistances que j'ai pu évoquer donc ça c'est une analyse que j'ai déjà faite et qui apparaît dans un article qui va sortir sous peu et puis donc à partir de là mon idée c'est de construire pour essayer de comprendre comment ces droits une fois qu'on les a reconnus ils vont avoir un impact sur la réglementation du commerce international avec là deux volets le premier volet il est assez classique puisque le commerce international il est en partie organisé par les états réglementé par les états donc comment les états vont se retrouver amenés à prendre en compte les droits fonciés des peuples autochtones à différents niveaux par exemple quand ils concluent des accords entre eux des accords commerciaux est-ce que quand ces accords commerciaux ont une incidence sur les terres des peuples autochtones est-ce qu'il y a un droit de consultation préalable voire un droit au consentement préalable des peuples autochtones donc ça c'est une dimension intéressante puis une autre dimension intéressante c'est quand les états sont dans les relations avec des opérateurs privés qui vont par exemple donner des concessions aux opérateurs privés comment est-ce que les droits des peuples autochtones sur les terres qui peuvent parfois donc être concédés par l'état vont être pris en compte donc ça c'est un premier volet de l'incidence sur le droit du commerce international au travers des états qui est assez classique mais qui mérite quand même d'être analysé alors il y a un deuxième volet qui moi m'intéresse vraiment en tant que spécialiste du commerce international parce qu'en tant que spécialiste du commerce international je travaille beaucoup sur les normes privées et finalement l'auto-réglementation par les opérateurs économiques de leur propre activité et ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui dans cette appréhension dans cette auto-réglementation par les opérateurs privés de leurs opérations du commerce international donc auto-réglementation par l'édiction de standards par exemple par des chartes par des contrat types comment est-ce que la question des droits fonciers des peuples autochtones peut se trouver peut être prise en compte et là on peut voir qu'il commence à y avoir pour des raisons parfois qui sont des raisons de communication mais peut-être aussi parfois pour des raisons plus nobles il commence à y avoir une intégration de ces droits des peuples autochtones avec là une étude que j'essaye de mener sur deux optiques sous deux angles l'intégration de la protection du territoire des peuples autochtones par les opérateurs privés et puis le deuxième élément c'est l'intégration de la protection économique des droits des peuples autochtones avec le droit au partage des bénéfices finalement si une entreprise privée exploite la terre des peuples autochtones alors il faut à minima qu'elle partage le résultat de cette exploitation selon quelle modalité donc voilà ça c'est le second volet c'est celui sur lequel je suis en train à l'heure actuelle d'avancer mon travail voilà merci Sandrine ça pose vraiment des questions qui joignent plusieurs des éléments qu'on a évoqué donc je voyais Véronique dans la discussion qui mentionnait la notion coloniale de terra nullus c'est aussi d'imaginer le monde vide devant soi pour le combler par le droit de l'extérieur et c'est vraiment ce qu'on a vu et même vous mentionnez dans des cas d'utilisation exclusive ou pas et même il y a des traités comme la convention de la baie de James qui prévoient des terres de catégorie 1 pour la communauté et 2 où l'exploitation des ressources est possible et quand on parle d'opérateur privé ça peut jouer aussi dans la diplomatie ou les relations internationales il y avait un cas chez les Inuits où une compagnie chinoise minière arrivait et respectait plus la culture de la communauté que le gouvernement vous voyez donc l'opérateur privé donne à la communauté ce qu'elle attendait depuis toujours mais bien sûr dans un but cynique d'exploiter les ressources sur le territoire donc il peut y avoir différentes pratiques qui sont en concurrence c'est vraiment c'est vraiment fascinant on passe à la dernière communication celle de Federico Merino qui est professeur à l'université d'El Salvador un commentaire sur un arrêt de la Cour suprême argentine sur la communauté Mapuche et la confédération de Neuken voilà bonjour à tous et comme d'ailleurs je vais présenter les commentaires de l'arrêt et communauté Mapuche catalan et confédération de la France de Neuken contre la Provence de Neuken sur Argentine constitutionnalisée et nous avons décidé d'analyser cet arrêt parce que compte tenu du contexte et de la jurisprudence en la matière ici en Argentine il revient en grande importance car il constitue un président historique dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones dont le 8 avril dernier la Cour suprême de justice d'ici d'Argentine a annulé la décision du tribunal supérieur de justice de la France de Neuken en faisant parcellement droit aux demandes de plaignants elle a considéré que le droit à la consultation et à la participation des communautés autochtones prévues par la constitution nationale et la convention 169 de l'organisation internationale du travail relative aux peuples autochtones et tribaux ont été violées par la loi et les décrets provincials et dans les commentaires nous avons laissé de côté les questions des procédures et de l'arrêt et nous nous sommes concentrés sur les questions des fonds et donc j'ai commencé par résumer premièrement le déroulement de l'affaire et j'ai abordé ensuite les principales questions des droits et la décision du tribunal et enfin j'ai commencé l'importance du respect de ces droits et la pertinence du jugement donc les faits et les conflits ont commencé lorsque la France de l'Oquine ici dans la Patagonie et en Argentine a adopté une loi en 2003 créant la municipalité de Villa-Péruénia et il s'agit d'autres territoires habitées par les communautés autochtones Catalans Poel et Placido Poel et posteriorment les couverts exécutifs provincials ont organisé des élections pour former la commission municipale respectue pour les vies et les décrets et les communautés ont rejeté la création de la municipalité considérant qu'elle imposerait une organisation politique étrangère à leur système d'assemblée familiale par lequel elle était gouvernée et donc la communauté mapuche catalane et la confédération légère de Neuquen ont introduit un recours visant à déclarer la discontinualité et les normes sous-mentionnées aux motifs qu'elles violent le droit plus précisément plus précisément ils ont soutenu qu'en créant la municipalité sans consultation ni participation préalable la norme ne reconnaissait pas leur résistance ethnique et culturelle en contradiction avec la constitution nationale argentine et des traités internationaux et notamment la convention 169 de l'OIT donc en ce qui concerne les procédures et le procès après plusieurs instants la haute courte de justice de la France n'a aucun à rejeté la demande d'opinion en considérant que la structure municipale n'était pas incompatible avec le respect de l'avis des communautés autochtones et en espèce de mapuche ou le sauvegard de leurs droits constitutionnels spécifiques en ce qui concerne les droits à la consultation préalable et donc les peuples autochtones en vertu de la convention de l'OIT elle a rappelé que ces droits ne s'épaules dans deux situations un c'est le cas des mesures législatives qui affectent directement les communautés autochtones et le deuxième c'est dans le cas des mesures qui en relation de leur contenu matériel pourraient les affecter dans les domaines qui sont spécifiques en considérant que la loi créant une municipalité étant une mesure législative et générale aucune de ces deux circonstances n'était présente en espèce et la Cour a décidé qu'elle n'était pas concernée enfin en ce qui concerne les droits de la participation ils ont considéré que les conditions établies par l'actif de la convention de l'OIT étaient remplies par l'appel aux élections ordinaire et en réponse à cette sentence la communauté et la Confédération de Chine ont déposé un recours fédéral extraordinaire contre cette décision qui a été accepté fin 2010 et l'allemand est parvenu à la Cour sur le prince de justice et c'est donc le 8 avril dernier que la Cour a prononcé cette sentence le principal problème des droits des centres de problèmes dans l'arrêt est de déterminer si par la promulgation de la loi qui a créé la municipalité Vichapéhuéna et le dépré qui l'a suivi l'État provincial a violé les droits la consultation et la participation des peuples autochtones et d'autres termes il est nécessaire de déterminer si la mesure législative a un impact direct sur la communauté autochtones ou si en raison de son contenu elle les a fait dans des domaines qui leur sont propres donc l'arrêt de la cause au prime de justice est composé d'un vote majoritaire un vote concordant et d'une seule décidence et qui en raison des limites de temps je me concentrais seulement sur les votes majoritaires et la Cour a décidé de déclarer les recours recevables en révoquant le jugement attaqué et en faisant poil à la demande mais en admettant la validité de la question de la municipalité de Bichapéouenia même s'il y a des questions de processus qui n'ont pas respecté les droits au prime ça parce que la déclaration d'invalidité rétroactivement impliquerait des conséquences institutionnelles graves et complexes pour l'ensemble de la population compte tenu que la municipalité fonctionnait depuis plus de 13 ans ils ont ensuite ordonné que la province de Neuquen ait établi un dialogue avec la communauté mapuche catalan et la conférence de Neuquen dans un délai razonable pour la mise en ordre de la consultation en mise et la conception et création de mécanismes de communication et de consultations pertinentes afin que les appellants aient la possibilité de participer à la détermination des politiques et des décisions municipales qui les conservent mettant ainsi la législation en conformité avec la constitution nationale et les traités internationaux et la majorité de la Cour a compris que dans ces cas la réglementation provinciale était en violation tant de la constitution nationale des traités internationaux et notamment de la convention 169 de l'OIT car la création de la municipalité de Villapéhuénia nécessitait en raison de son importance et de ses conséquences que la province de Neuquen exige la consultation et la participation des communautés de Tocant concernées en effet la création de la municipalité implique deux sortes de décisions pour l'acteur gouvernemental l'un de nature institutionnelle et l'autre de nature territoriale la première peut avoir un impact substantiel sur l'organisation ancestrale des peuples des peuples et l'adoption et peut avoir un impact sur les intérêts dans la mesure où l'intégrité ou l'utilisation et où la jouissance et les territoires sont affectés et les placent par exemple sur différentes juridictions municipales et ce qui concerne les droits de la participation la Cour a estimé qu'il n'était pas garanti puisqu'il doit assurer une interaction adéquate harmonieuse et raisonnable entre les modes de vie à tout temps et non à tout temps dans l'administration gouvernementale donc pour commenter un peu la situation ici en Argentine il y a eu un référent constitutionnel en 1984 qui a entraîné un changement de paradigme en ce qui concerne les peuples autochtones et reflétant la tendance mondiale avec l'incorporation de l'article 75 à l'article 17 la persistance ethnique et culturelle des peuples autochtones a été reconnue et il a laissé derrière l'ancien article 67 à l'Afrique qui possède au Congrès le devoir de préserver les relations pacifiques avec les Indiens et de promouvoir la conversion au catholicisme donc on peut voir un très changement de paradigme qui établit la protection de la diversité culturelle il est important de ne pas oublier que les droits des peuples autochtones bien qu'ils soient les mêmes que ces autres peuples et individus doivent être compris dans leur contexte et leurs caractéristiques particulières en plus la modification de la constitution a incorporé les deux droits internationaux des droits de l'homme dans les droits nationaux notamment la convention 169 de l'OIT et la déclaration des nationaux unis sur les droits des peuples autochtones en vertu de l'article 31 de la constitution nationale argentine les traités ont également une archi supérieure aux normes provinciales et vraiment en ce qui concerne la convention 169 de l'OIT les articles 16 6 7 et 15 sont de grande pertinence dans ces cas l'article 6 est établi le droit à la consultation les 7 à la participation et les 15 à la consultation et participation dans le cadre des ressources naturelles existant sur le territoire et ces articles sur la participation et la consultation sont la clé de boue de la convention en effet ils constituent la base fondamentale de la mise en œuvre des autres droits dans la convention des positions vis-à-rarenties c'est dont les peuples docteurs ont été privés pendant des années une participation effective aux différents niveaux de décision et aux différentes actions susceptibles de les affecter directement et pour finir cette décision est vraiment importante parce qu'il marque en tournant dans la chouche président fédéral et provincial établissant un nouveau précédent car au parrain la chouche a été très réticent à reconnaître le droit à la participation politique collective des peuples autochtones et à travers de leurs institutions cet arrêt rappelle les devoirs des autorités étatiques de développer des mécanismes épicaux de participation politique afin de garantir que la communauté puisse participer à la vie publique sur un pied d'égalité avec le reste de la société et aussi que la création d'une table ronde permanente de dialogue entre l'État et la municipalité en espèce et les peuples autochtones est un pas très important car est là pour être un exemple à reproduire dans les différentes provinces et en argentine garantissant ainsi le respect des droits de l'homme et le droit à la participation des peuples autochtones donc pour conclure le respect des droits des peuples autochtones à la consultation et à la participation est d'une importance vitale car ce droit n'est rien possible de l'exercice de ce droit Merci à tous Merci Fédérico donc on a du temps peut-être pour une ou deux questions parce qu'on a dépassé le cadre de la présentation et je sais que certains doivent partir tout de suite après mais on a quand même le temps pour une ou deux questions à l'un ou l'autre des participants Oui Martine Merci Maintenant on t'entend pas Pardon Merci J'avais une question spécialement pour le travail de Mme Sandrine Clavel Bien sûr que je travaille dans l'international économique alors sur le cadre des droits de la charge publique bien sûr mais je suis très intéressée dans votre étude et je voudrais savoir aussi si vous avez aussi pensé de travailler la question des systèmes de la résolution des conflits inclus dans votre étude Madame Oui tout à fait la question de la résolution des conflits elle est fondamentale alors pour le moment je l'ai beaucoup travaillé en dehors sur la question des droits notamment dans le cadre du projet sur la question des droits français ce qui est très intéressant et ce qui m'a occupée pour le moment c'est tout ce qui est l'arbitrage d'investissement parce que dans l'arbitrage d'investissement notamment au titre du rôle de régulation qu'ont les états du commerce international là on se retrouve dans des situations où on a des états qui vont se retrouver face un peu à des obligations contradictoires parce qu'au titre des traités d'investissement ils se sont engagés à reconnaître des droits aux investisseurs aux opérateurs privés et puis en même temps au titre de certaines conventions internationales comme la convention dictée ils se sont engagés à protéger les droits et notamment les droits français des peuples autochtones et là on peut avoir des confrontations qui sont parfois assez rudes avec un état qui ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Patrick sur l'affaire de la montagne d'or en France un état qui s'il souhaite protéger les peuples autochtones finalement va violer les droits des investisseurs et en sens inverse s'il respecte ses obligations vis-à-vis des investisseurs il va violer les droits des peuples autochtones ce qui est très intéressant c'est que dans l'arbitrage d'investissement on se rend compte qu'il y a vraiment eu une progression dans l'appréhension par les arbitres de ces questions parce qu'il y a eu une tentative de conciliation et on a un certain nombre de décisions notamment dans lesquelles l'état n'a pas été condamné alors que clairement il avait manqué à ses obligations vis-à-vis des investisseurs mais parce qu'on a estimé que c'était justifié par la nécessité de protéger les peuples autochtones alors pas tellement sur le terrain des droits fonciers plus sur le question du droit à vivre dans un environnement sain etc mais il y a sans doute là des choses intéressantes qui peuvent se faire et il y a quelques exemples notamment une affaire qui s'appelle Alvarez-Imarine contre Panama où vraiment là c'est les droits fonciers des peuples autochtones qui se percutent avec les droits des investisseurs Merci 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 Et je suppose aussi que ces droits des investisseurs sont parfois mis en jeu par les droits environnementaux et également de façon large de la même façon que pour les droits autochtones Tout à fait et alors nous on avait travaillé sur les trois questions sur l'investissement l'environnement et les peuples autochtones et j'ai pas eu le temps de la poser tout à l'heure mais une question que j'aurais bien aimé poser à Léila et ce sera sans doute pour une prochaine fois parce que nous ce qu'on observe aussi c'est qu'on a parfois des forts conflits entre les défenseurs de l'environnement et notamment les ONG qui défendent l'environnement et les peuples autochtones et là ça rajoute encore un niveau de conflit et j'aurais été très intéressée de savoir comment dans l'accord Escaçou que je ne connaissais pas mais que je vais aller regarder comment ces questions sont appréhendées si elles le sont parce que ça ça pose vraiment des difficultés fortes J'imagine d'un point de vue politique il y a eu ces affrontements par exemple au Groenland où on considère que les environnementalistes sont une nouvelle forme de colonialisme c'est-à-dire qu'ils viennent des règles de l'Europe s'appliquent au peuple autochtone sans qu'eux aient eu leur mot à dire ou dans la chasse au phoque au Canada où l'Union européenne a voté des lois sans vouloir même entendre les Inuits et leur point de vue ce qui affectait les communautés donc on va s'arrêter ici on a eu une pré-réunion donc je vous annonce des choses qui ne sont pas officielles encore mais pour vous donner une idée de la suite de notre projet donc on prévoit une rencontre ou un colloque donc on aura un appel on décidera ensemble du thème qui aura probablement lieu le 21 et le 22 mars 2022 donc si la pandémie s'est calmée si les choses vont bien mais donc on pourrait se réunir à Buenos Aires et autour du 3 au 5 septembre à la fois à Montréal et à Uemotachi qui est la communauté oubi-véronique et si on peut convaincre le grand chef Atikamek qui est lui-même avocat de venir avec nous c'est sûr que ça pourra avoir un point de vue un point de vue légal autochtone qui contrebalancera bien sûr et des autres positions qui pourraient être intéressantes donc c'est les deux événements qui sont prévus pour aujourd'hui je vous remercie vraiment de cette première rencontre on a lancé l'idée de ce thème un peu qui semblait bigarrer au départ mais visiblement on voit qu'il y a un lien entre l'exploitation culturelle le droit de territoire et l'exploitation des ressources et donc voilà donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous Merci à tous un plaisir de vous revoir Merci à tous Merci Daniel pour l'organisation C'était très complexe Merci Daniel Merci Daniel Au revoir Merci Daniel Merci à tous Au revoir Bonne journée Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous 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 Merci à tous